mes salutations à toi c'est la pc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo le but de cette vidéo est de te faire vivre une expérience hors du temps avec bien évidemment des triggers mais aussi beaucoup plus que cela je veux que tu te sentes dans cet instant que tu aimes tant puisque si tu es ici c'est pour vivre c'est pour vivre noël ressentir ces choses que tu vis dans cette période bien particulière c'est le moment des souvenirs de la nostalgie le moment où les enfants ont leurs mots à dire c'est le moment de partager de bien manger d'aimer encore plus les personnes auxquelles on tient c'est la fin de l'année le moment où l'on regarde derrière soi et où on se dit peut-être à l'intérieur si oui ou non cette année fut riche dans tous les sens du terme c'est le bilan cet instant fabriqué par notre société ce moment inconsciemment bien ancré et qui peut finalement se ressentir tout au long de l'année tout au long de sa vie puisque oui la magie de noël c'est notre enfant d'ailleurs qui humeur c'est notre enfant intérieur qui veut s'exprimer quand nous sommes considérés comme adultes c'est le moment où nous avons le droit de nous installer aux côtés de ces petits et de jouer avec leurs nouveaux jouets offerts par le père noël j'aime parler aux tout petits je les observe je les observe et je me revois quand j'avais leur âge pour moi c'est ça la magie de noël cette possibilité de se mettre au même niveau que les tout petits de se mettre à leur raconter des histoires de rentrer dans leur monde dans cette imagination débordante et infinie cette imagination que l'on croit perdre au fur et à mesure de notre vie qui pourtant est bien présente et c'est tout petit c'est petit qui nous le rappelle qui me le rappelle sans cesse alors prends cette vidéo comme ça dis toi que je viens de cristalliser cet instant de noël cet instant magique que je l'ai enfermé dans cette vidéo et qu'à chaque fois que tu regarderas que tu la regarderas tu seras transporté dans cette période que tu aimes tant cette période rien qu'à toi celle qui te fait du pire pendant cette vidéo tu entendras la voix de sophie je trouve qu'elle a une voix profondément et parfaitement douce et j'adore l'écouter parler et je me suis dit que ce serait une bonne idée de te partager sa douceur ainsi alors j'espère que tu es bien installé il est temps de te faire vivre de te faire vivre la magie de noël avec différentes histoires d'hiver la première histoire est le sapin un formidable conte de h h en dessous et il y voit en parallèle sur la perception que l'on a parfois de notre vie notre parcours notre situation un conte avec une belle morale et le tout surtout une belle leçon de vie, apprendre à se satisfaire de ce que l'on a et surtout apprendre à vivre et profiter de l'instant présent puisque tout n'est qu'éphémère. Profitons-en dès à présent. Très belle écoute. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pains et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. « Oh ! si j'étais grand comme les autres ! » soupirait le petit sapin. « Je pourrais étendre largement ma verdurée de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. » Pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient abattre quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquement. « Où allaient-ils ? Quel devait être leur sort ? » Il sentait le sapin. « Oh ! si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer ! Comment est-ce au juste la mer ? À quoi se leur ressemble-t-il ? » « C'est difficile à expliquer, répondit la cigogne, et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dire les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. » Le vent baisa le jeune arbre, la rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tout jeunes arbres fut abattu, n'ayant souvent même pas la taille ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches, ceux-là, et on les couchait sur les charrettes, quand les chevaux tiraient hors de la forêt. « Où vont-ils ? » demanda le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi, il y en avait même un beaucoup plus petit. Pourquoi leur a-t-on laissé leur verdure ? » « Nous le savons, nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. Oh ! Il arrive au plus grand sentiment, au plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus plantés au milieu du salon, chauffés et garnis de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. « Suis-je destiné à atteindre cette fonction ? » dit le sapin, tout enthousiasmé. « C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici que naissent déjà Noël. Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette et puis dans le salon chauffé au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous décorer ainsi ? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. « Mais quoi ? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dire l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur et libre jeunesse. » Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets. Pour un argent fou, à ce que disaient les enfants, le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable. Mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau, parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer ? Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à le garnir, et ils suspendaient aux branches des petits filets décopés dans des papiers glacés de couleurs. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants. Des pommes et des noix dorées pendaient aux branches comme si, comme si elles y avaient poussé. Et plus de cent petites bougies rouges, bleues et blanches étaient fixées sur les branches. Des poupées qui semblaient vivantes, l'arbre n'en avait jamais vues, planaient dans la verdure tout en haut au sommet. On mit une étoile, une étoile cinglante de ta rue. C'était splendide, incomparable, magnifique. Ce soir, disait-il, tous, ce soir, ça sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir, quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors ? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer ? Les moineaux me regarderont-ils à travers la vitre ? Vais-je rester ici, ainsi décoré l'hiver et l'été ? On alluma les lumières. Quel éclat ! Quelle beauté ! Un frémissement parcourut cet arbre, de sorte qu'une des bougies y mit le feu. Une sérieuse flambée ? Mon Dieu ! crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle tortue ! Il avait si peur de perdre quelques-unes de ses belles parures. Il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors la porte s'ouvrit à deux bâtons. Les enfants en foule se précipitèrent, comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient un instant seulement. Puis ils se mettaient à pousser des cris de joie. Quel tapage ! Et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commence à accueillir les cadeaux, l'un après l'autre. « Qu'est-ce qu'ils font ? » se demandait le sapin. « Qu'est-ce qu'il va se passer ? » Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches. On les éteignait à mesure. Puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui si fort que tous les rameaux en craquaient. S'ils n'avaient été bien attachés au plafond, par les rubans qui fixaient aussi l'étoile, et leur étaient renversés. Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin. Si ce n'est la veille, bon enfant qui jetait de ci, de là, un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. « Une histoire, une histoire ! » criaient les enfants. En entraînant vers l'arbre, un gros petit homme ventreux, il s'assit sous l'arbre. Comme ça, nous sommes dans la verdure, et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. Mais je ne raconterai qu'une histoire. Vous voulez celle d'Ibedaven ou celle de Dupe-le-Balo, qui roula en bas des escaliers, mais arrivait tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser une princesse ? L'homme raconta l'histoire de Dupe-le-Balo, qui tomba du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains, ils voulaient aussi entraîner l'histoire d'Ibedaven, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait quoi et écoutait. « Oui, oui, voilà comment on les chaussent dans le monde, » pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. « Oui, oui, sait-on jamais ? Peut-être tomberais-je aussi de haut des escaliers et épouserais-je une princesse ? » Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait à nouveau orné de lumières et de jouets d'or et de fond. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au matin, un valet et sa femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence, » pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier, et là, dans un coin sombre où le jour ne parvenait pas. Ils l'abandonnaient. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Que vais-je faire ici ? » Il s'appuya contre le mur, réfléchissant, et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient, sans qu'il ne vînt personne là-haut, et quand, enfin, il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elle cachait l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié ? « C'est l'hiver dehors maintenant, » pensait-il. « La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je vais rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable, les hommes sont bons, si seulement ils ne faisaient pas si sombres, et si ce n'était pas si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai, là-bas, dans la forêt, quand, sur les tapis de neige, le lièvre passait, en bondissant, oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais, dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude, ici. « Pip-pip ! » fit une petite souris en apparaissant au même instant. Une autre la suivait. Elles ferrèrent le sapin et furentèrent dans ses branches. « Il fait terriblement froid ! » dit la petite souris. « Sans quoi on se serait bien mis ici, n'est-ce pas, vieux sapin ? » « Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin. « Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. D'où viens-tu donc ? » demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ? » Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. Y as-tu été ? » « As-tu été dans le garde-manger ? » « Je ne connais pas ça, » dit l'arbre. « Mais je connais la forêt, où brille le soleil, où l'oiseau chante. » Et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles s'écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses ? » « Comme tu as été heureux ! » « Moi, » dit le sapin en songeant à ce que lui-même racontait. « Oui, au fond, c'était bien agréable. » Mais ensuite, il parla du soir de Noël, où il avait été garni de gâteaux et de lumières. « Oh ! » dira encore les petites souris. « Comme tu as été heureux, vieux sapin ! » « Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. » « Comme tu racontes bien ? » dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amènent quatre autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. C'était vraiment de bons moments, pensaient-ils. « Mais ils peuvent revenir, ils peuvent revenir. » « Dump le ballot est tombé du haut et des escaliers. » « Mais il a tout de même eu la princesse. » « Peut-être en aurait-je une aussi ? » Il se souvenait d'un petit boulot qui poussait là-bas dans la forêt et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. « Qui dump le ballot ? » demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot un peu plus. Les petites souris grimpaient jusqu'en haut de cet arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore. Et le dimanche, il vint même deux rats. Mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. « Eh bien merci ! » dira les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi. Et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles à écouter ce que je racontais. C'est fini, ça aussi. Maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. Mais quand ? Celui d'un matin, les gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplaçèrent les caisses et tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement par terre. Mais un valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence ! » pensait l'arbre lorsqu'il sentit l'air frais. Le premier rayon de soleil et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin sans fleurs. Les robes étaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voltaient en chantant. « Qui vit ? Qui vit ? » mon homme est arrivé. Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. « Je vais revivre ! » se disait-il, enchanté, étendant largement ses branches. Hélas ! Elles étaient toutes fanées et jaunies. Les toiles de papier doré étaient restées fixées sur son sommet et brillaient au soleil. Dans la cour, jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et racha l'étoile d'or. « Regarde ce qui était resté sur cet affreux arbre de Noël ! » s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin. Puis, enfin, il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses d'entendre l'histoire de Temple Ballot. Fini, fini ! Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais ! Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit d'un grand tas qui flambât joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient. Chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils criaient « Pif paf ! » À chaque craquement le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincelaient. Il pensait au soir de Noël à Dump le Ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour, les plus jeunes portaient sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire aussi finie. Finie comme toutes les histoires. Je te l'avais dit, une très belle histoire avec une belle morale. C'est cela que j'aime avec les anciennes histoires. Il y a des choses à apprendre, il y a différents degrés de lecture. Un enfant ne percevra peut-être que la première couche, mais en tant qu'adulte, la perception se fera différemment. différemment parce qu'il y a l'expérience. C'est la magie des mots, ce pouvoir, qu'ils ont de transmettre des messages. Il faut toujours, toujours être attentif aux messages dans les phrases, au sens des discours, car il signifie beaucoup plus que ce que l'on peut percevoir au départ, à la première lecture ou la première écoute. Maintenant, il est temps de passer à la seconde histoire, la très connue histoire de M. Scrooge. qui a des mains, des mains de foi, adaptées. Histoire d'un cadeau offert par un pour, par pas, pour un vieil homme, pour lui faire part, pour lui faire comprendre le sens de la vie, de son existence. C'était la veille de Noël, à Londres, derrière son comptoir, Ebenezer Scrooge. Vieil homme avare et égoïste, noté avec soin les chiffres sur son cahier de comptabilité. Au-dessus du magasin, on pouvait lire Scrooge et Marley. Cependant, Jacob Marley, son associé, était mort, voilà, sept ans, jour pour jour. Scrooge, à progain et très dur de cœur. Surveillé par la porte ouverte, son comédie Bob Cratchy, qui copiait des lettres à la lueur d'une bougie, grelotant devant un maigre feu. Dehors, les rues enneigées, étaient animées par des préparatifs de la fête, malgré le froid, très vif. Les passants s'activaient joyeusement, échangeant salutations et bons vœux, vacants aux mille occupations de cette fin de journée si particulière. Oui, c'était bien la veille de Noël. Seul, à son bureau, Scrooge moquerait contre les dépenses occasionnées par cette fête, râlait après les gens qui voulaient s'amuser et profiter sans songer aux conséquences. Un homme s'approcha et le salua d'un amical. Joyeux Noël ! C'était son neveu, Fred. Ce à qui Scrooge répondit, s'autise. Et chaque fois que son neveu expliquait les raisons d'être heureux en ce jour, qui est le meilleur de tous les jours de l'année, comme il est bénéfique d'ouvrir son cœur, d'aimer les autres, d'avoir des bons sentiments envers son prochain, le vieil homme rétorquait, s'autise. Toutefois, la méchanceté du riche négociant n'entamait pas la bonne humeur de son neveu qui ajouta, je vous souhaite également une bonne année et vous prie de venir dîner chez nous. Et Bézener Scrooge déclina aigrement l'invitation, s'autise. Après le départ du neveu, deux hommes, bavards et sympathiques, entrèrent dans le magasin pour quitter en faveur d'une œuvre de bienfaisance. Le vieux grognon s'insurgea, lui ne soutenait que les prisons et les auspices pour les pauvres. Les deux hommes repartirent découragés. Un peu plus tard, un enfant entonna un chant de Noël par le trou de la serrure. Scrooge saisit une règle d'un air si déterminé que le malheureux garçon prit la fuite. Quand vint l'heure de fermer son comptoir, le patron négociant point par point et les avantages dont profiterait son commis pour le jour de congé du lendemain. Dans la ville qui bourdonnait d'impatience, tes camins se poursuivaient en glissant sur les trottoirs gelés. Scrooge passa comme une ombre en grommelant contre toute cette agitation sottise. Il prit seul son triste repas comme dans la triste taverne où il mangeait d'habitude. En revenant chez lui, un appartement lugubre sombrait glacé. Il vit dans le heurtoir de la porte le visage de Marley, son ancien associé. Ayant considéré ce phénomène avec effroi, Scrooge demeura stupéfait quelques instants. Puis la vision disparut brusquement. Mais il en garda une impression pénible. Après avoir bien vérifié que tout était en ordre dans son appartement, il otta sa cravate, mit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Il s'assit près d'un maigre feu pour prendre une tasse de cruau censé soigner son rhume de cerveau. Il n'arrivait pas à se débarrasser du malaise provoqué par la vision du visage de Marley. Sottise, Le vieil homme marcha de long en large dans sa chambre. Quand il s'assit, une sonnette condamnée depuis longtemps s'agita toute seule et le bruit s'amplifia, provoquant la terreur du vieillard. Un crédul, puis un choc de ferraille succéda, comme un tatamar de chêne traîné dans la cave et qui montait vers sa chambre. Sottise, c'est alors que le spectre de Marley traversa la porte, vêtu comme autrefois, perruques, gilets, pantalons, collants et bottes. Mais le corps était transparent et la chaîne qui tirait était passée autour de sa ceinture. Elle était composée de coffres forts, de clés, de cadenas, de grands livres, de paperasses et de bourses pesantes en acier. Son menton était soutenu par un foulard qui entourait sa tête, nouait sur le sommet du crâne. Scrooge, terrorisé, demanda, mais qui êtes-vous ? De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Ebenezer douta néanmoins de la présence de son visiteur et prétendit être le jouet d'une hallucination. Il conclut, sottise, je vous dis sottise. Alors le spectre poussa un cri effrayant, il secoua sa chaîne, puis ôta le bondage qui entourait sa tête. Sa mâchoire inférieure tomba sur sa poitrine. Scrooge s'effondra sur le sol et se cacha le visage en ses mains. Miséricorde, épouvantable apparition, pourquoi venez-vous me tourmenter ? Le spectre de Marley expliqua à Scrooge qu'il venait le prévenir pour l'empêcher de connaître après sa mort un sort aussi funeste que le sien. Il l'avertit, vous allez être hantés par trois esprits. Eux seuls pourront, si vous agissez comme il le faut, vous sauver. alors vous ne serez pas enchaînés par tout ce que vous auriez forgé vous-même. Vous recevrez la visite du premier esprit demain quand l'horloge sonnera d'une heure, le second à la même heure la nuit d'après et le troisième la nuit suivante quand le douzième coup de minuit aura cessé de vibrer. Vous ne me reverrez plus, mais tâchez de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous. Le spectre de Marley rattacha son bandeau autour de sa tête et sortit par la fenêtre qui s'était ouverte toute seule. Scrooge devit rejoindre un groupe de fantômes lamentables et les gênissants remontés par des regrets stériles puis disparaître dans la froide obscurité. Scrooge referma la fenêtre puis examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était verrouillée. Il voulut dire s'outise mais le mot s'étrangla dans sa gorge. À grand peine, il gagna son lit et il s'écroula et s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, l'obscurité était totale. La cloche de l'église sona les douze coups de minuit puis aussitôt après, un autre coup, un seul, annonça qu'il était une heure du matin. Alors les rideaux du lit de Scrooge furent tirés par une main invisible et un visiteur surnaturel se trouva près de lui. C'était une créature étrange avec un visage d'enfant. Cependant, en regardant bien, cela pouvait être également une face de vieillard. Le corps était vêtu d'une tunique blanche et une ceinture lumineuse serrait sa taille. Du sommet de sa tête jaillissait un brillant jet de lumière. Il avait en guise de chapeau un grand et des noirs qu'il portait pour l'instant sous son bras. Il se présenta d'une voix douce mais comme lointaine en tant qu'esprit de Noël passé. Les Noëls passés de Scrooge. Comme raison de sa venue, il dit au vieillard qu'il désirait son bonheur ou au moins sa conversation. Puis il posa la main sur le cœur de Scrooge pour le soutenir dans les épreuves à venir. Ensuite, il l'entraîna d'un geste léger mais ferme à travers le mur. L'esprit le ramena vers des Noëls de son passé. Scrooge se revit enfant, écolier solitaire oublié par ses amis, mais lisant un recueil de contes d'où surgissaient les personnages. Ali Baba, Valentin et Ourson. Robinson et Ourson s'animait autour de lui. Le vieux Scrooge, touché de compassion par cette vision, versa quelques larmes, lui ému. Il repensa à l'enfant qui avait chanté le cantique de Noël et souhaita lui donner quelques sous. Aussitôt après, le spectre lui fit voir un autre Noël dans la même salle du pensionnat. Bien des années plus tard, sa petite sœur Fanny était venue chercher la baissonnaire Scrooge, à présent adolescent, pour passer les fêtes en famille. Mais baissonnaire ne resta pas longtemps à la maison car son père était un tyran avare et effrayant quant à sa sœur Fanny, personne délicate et au grand cœur. Elle se maria, puis eut un fils prénommé Fred. Malheureusement, elle mourut très jeune. Un instant plus tard, l'esprit et Scrooge se retrouvèrent devant un magasin, celui du vieux Fizziwig. Fizziwig. Le baiserneur reconnut son ancien maître d'apprentissage. Justement, ce brave homme était en train d'appeler le jeune le baiserneur et son camarade pour transformer le magasin en une salle de balle très conviviale. bientôt arrivèrent Madame Fizziwig, suivie de ses trois filles. Quelques jeunes soupirants, des employés, des amis, des voisins. Ils dansèrent, s'amusèrent à toutes sortes de jeux buisiles, dinèrent copieusement et joyeusement. Quand la soirée fut achevée, les deux apprentis ne tarissaient pas d'éloge à propos de Fizziwig. Et Scrooge, le vieux Scrooge, ébranlé devant ce tableau, songea à son commis. Bob Cratchy, il aurait tellement voulu lui dire une parole bienveillante. Mais l'esprit annonça que son temps était bientôt découlé. Voilà de nouveau Ebay Zener cette fois. C'était un homme dans la fleur de l'âge. ses traits commençaient à se durcir, son regard inquiet, révélaient l'obsession qui le rongeait là-bas duquin, le souci de l'économie, l'horreur des dépenses. Une jeune fille était à ses côtés, vêtue de deuil et les yeux plein de larmes. C'était sa fiancée. Elle insistait avec douceur. « Je vous assure, Ebay Zener, vous avez tellement changé. Comment ? Parce que je me montre plus raisonnable, vous dites que je deviens insensible. » Elle tenta de se justifier timidement. Mais écoutez-moi, il lui coupa la parole et répondit sèchement que c'était lui qui avait raison. Elle était consciente de leur incompréhension mutuelle. Elle se découragea et dans un dernier effort elle dit « Croyez-moi, nous n'avons pas d'avenir ensemble. Vous serez plus heureux sans moi. » Le jeune homme accepta la rupture sans essayer de retenir sa fiancée. L'instant suivant, l'esprit lui montra la même personne quelques années plus tard. Elle était mariée à un autre homme. Ils avaient eu de nombreux enfants. Ce soir de Noël, le mari apporta des jouets aux gamins et annonça à son épouse par la fenêtre ouverte de son comptoir. Il avait vu Scrooge. On dit que son associé se meurt. Votre ancien ami est seul comme toujours. Tout seul au monde. Le vieux Scrooge se rebifa d'une voix saccadé, il demanda à l'esprit de l'emmener loin d'ici et de cesser de le torturer. Devant l'inflexibilité du spectre et tandis que la lumière surgissant de sa tête brillait de plus en plus, le vieillard saisit les dénoirs et l'appliqua violemment sur le crâne de l'esprit. Il ne parvint pas à l'étouffer, mais plus il tentait d'appuyer, plus l'esprit semblait s'affaisser sous son chapeau fantastique. La lumière s'échappait par-dessus et rayonnait sur le sol. Scrooge se sentit épuisé, terrassé, par un irrésistible besoin de dormir. Il se retrouva bientôt dans sa chambre à coucher. Il roula sur son lit et sombra dans un profond sommeil. quand il se réveilla, il savait qu'il était encore une heure du matin. Il tira lui-même les rideaux du lit pour affronter le deuxième esprit qui devait le visiter. Mais rien ne se produit. Tout d'abord, seule une lumière rougeâtre éclaira son lit puis elle se fixa sur lui quand l'heure eut sonné. En suivant les rayons de cette étrange lumière, il remarqua qu'il provenait de son salon. Il s'y rendit. La pièce était transformée, décorée, accueillante. Un grand feu flambait dans la cheminée. Au milieu, sur un trône composé de toutes les plus belles délicieuses victuailles qu'on puisse s'imaginer. J'appelais des saucisses, d'Inde, civet, simple robe vert foncé, bordée de fourrures blanches. Il brandissait une torche allumée, véritable corne d'abondance qui éclairait cette scène extraordinaire. Il invita Scrooge, en l'appelant par son nom, à entrer et faire connaissance avec lui. « Je suis l'esprit de Noël présent. Regardez-moi. » Le vieillard lui dit qu'il était prêt à le suivre. Le fantôme lui suggéra de toucher sa robe. Ils se retrouvèrent alors dans les rues de la ville le matin de Noël. Les gens raclaient la neige qui couvrait les trottoirs devant leur maison. Des hommes déblayaient les toirs. tous étaient joyeux. Ils s'envoyaient des boules de neige et riaient à gorge déployée. Les boutiques des marchands étaient encore ouvertes, regorgeant de volailles, de fruits d'épices et talons à profusion tout ce qui peut régaler les yeux et faire plaisir au palais. Les clients empressés, impatients et d'outils joyeux s'entrecroisaient dans un véritable palais, heurtaient leurs paniers de provisions, oubliaient leurs emplettes, revenaient les chercher avec une gaieté contagieuse et agréable à voir. Un peu plus tard, les cloches appelaient les bonnes gens à l'église. Ils sortirent par troupes pour s'y prendre dans leurs plus beaux habits tandis qu'au même moment, une multitude de personnes surgissaient des rues, des passages, des ruelles, pour se précipiter chez le boulanger avec un dîner à mettre au four. L'esprit admirait avec bienveillance toute cette agitation et, levant bien haut sa torche extraordinaire, il en faisait tomber parfois quelques gouteaux qui rendaient meilleurs les plats tandis se levait le couvercle et retenait leur bonne humeur à ceux qui auraient pu se currer. Les voilà présents devant la demeure du comité Bob Cratchy et l'esprit la bénit en l'aspergeant de sa torche. Alors on vit madame Cratchy mettre le couvert aidé de sa deuxième fille Belinda. Pierre, le fils aîné, surveillait la cuisson des pommes de terre. Martha, la grande fille, ramenait de la ville où elle était employée. Les deux petits Cratchy, un garçon et une fille, donnaient des nouvelles de leur roi qui les avait flairé en train de rôtir chez le boulanger. Puis arriva à Bob Cratchy portant sur ses épaules Dignitim, le fils paralytique, bien léger et bien faible, qui avait une petite péquine et une mécanique de fer pour soutenir ses jambes. La famille se récala d'une voix assuclante d'un pouding superbe de pommes d'orange tandis que des marrons craquaient sous la cendre du foyer. On portait des toasts et on échangeait de bons voeux et des bénédictions. Bouleversé, à la vue de l'enfant paralysé, Scrooge demanda à l'esprit si Dignitim allait vivre. Le spectre lui apprit qu'il voyait dans le futur une place vacante près du feu et une béquille sans propriétaire que l'on gardait soigneusement. Il ajouta « Si mon successeur ne change rien ces images à qui sont l'avenir, l'enfant mourra. » « Non, non, » dit Scrooge. « Oh, non ! Bon esprit, faites qu'il soit épargné. » Mais le temps passait et le spectre entraîna Scrooge à travers les rues de la ville. La nuit était venue, la neige tombait à gros flocons. Des maisons éclairées, décorées, sortaient des bandes d'enfants à la rencontre des invités. Plus loin, des jeunes filles, rieuses et élégantes se rendaient chez un voisin. Et l'esprit de Noël planant au-dessus de cette foule était ravi et déversé avec générosité sa joie vive et innocente sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Tout à coup, sans prévenir, son compagnon le spectre le transporta au milieu d'un marais triste et désert où poussait une végétation chétive et rude. Il se trouvait là où vivaient les mineurs, ceux qui travaillaient dans les entrailles de la terre. Et pourtant, dans une pauvre hutte, un feu splendide brûlait et plusieurs générations de mineurs réunis étonnaient un cantique de Noël. Vêtu de leurs habits et de fêtes, ils étaient heureux. Puis le fantôme emporta Scrooge vers la mer et il lui fait voir deux gardiens de phare qui, au milieu du fracas des vagues, se souhaitaient un joyeux Noël. Un peu plus loin, au large, on apercevait un bateau. À son bord, tous les passagers, actifs ou nonchalants, occupés ou rêveurs, seuls ou en compagnie, tous avaient une pensée amicale, attendrie, affectueuse pour quelqu'un dans la réalité ou dans un souvenir. Pas une de ces personnes qui n'étuit un mot aimable ou une bénédiction, un bon vœu ou une délicate attention en ce jour qui est le meilleur de tous les jours de l'année. Tandis qu'ils continuaient leur voyage à travers le monde, voilà qu'un rire joyeux arriva aux oreilles de Scrooge. C'était son neveu Fred et le vieillard se trouva avec l'esprit dans une pièce brillamment éclairée. Fred, en bonne compagnie, sa jeune femme, la sœur de celle-ci et quelques amoureux potentiels, racontaient en riant comment son oncle solitaire et grognon taxait de sottises les souhaits de Noël et avaient refusé l'invitation à dîner. Au milieu de la gaieté générale, on fit circuler une bonne poutée et puis après le thé, on fit de la musique. Scrooge reconnut l'air fredonné par sa jeune sœur quand elle était venue le chercher au pensionnat. Certes, pensa le vieillum, s'il avait plus souvent entendu ses musiques, il y aurait fait d'autres choix dans sa vie passée, il aurait cultivé des amitiés peut-être. Après la musique, il y eut des jeux de société et toutes sortes de devinettes. Scrooge, qui avait une intelligence vive, répondait à tous les coups, bien que personne n'ait pu l'entendre. Quand l'esprit voulut l'arracher de cette scène joyeuse, il supplia encore une demi-heure, rien qu'une demi-heure. Un nouveau divertissement commença. C'était le jeu du portrait. Fred avait choisi de penser à son oncle. Les réponses et les commentaires attisaient à l'hilarité du groupe. On finit par porter un tost à Scrooge qui avait si bien contribué à l'allégresse générale. Celui-ci, gagné par toute cette bonne humeur, aurait aimé boire à la santé, les convivés prononçaient un discours de remerciement, mais la scène s'effaça brutalement. Après de nombreux voyages, visites en tout lieu, au cours de cette très longue nuit, Scrooge constata que l'esprit semblait vieillir. Ses cheveux avaient blanchi. Alors, de dessous sa robe, sortirent deux enfants chétifs, maigres, jaunes, effrayants, féroces. Le fantôme les présenta. Ce sont les enfants des hommes produits par la ville. et l'injustice. Le garçon s'appelle ignorance et la fille s'appelle misère. Mais nuit sonna, le spectre disparut dans l'obscurité. Se rappelant la prédiction de Marley, Scrooge écouta attentivement le dernier son qui vibrait. Il leva les yeux et aperçut un fantôme à l'aspect solennel. Trappé d'une longue robe noire à capuchon, cet esprit semblait répandre autour de lui une terreur sombre et mystérieuse. Il se tenait immobile et silencieux. Seule une de ses mains tendues éclairait d'une tache pâle toute cette obscurité. En vain, Scrooge engagea-t-il la conversation. Je suppose que vous êtes l'esprit de Noël l'avenir, il le pria de lui répondre mais sans succès. Il assura à l'esprit qu'il le suivrait de volontiers, sachant que ce dernier voulait son bien et n'était là que pour l'aider à s'amender. Toujours sans répondre, le fantôme le transporta tout d'abord dans la ville, au cœur même de la cité, à la bourse ou des négociants évoqués avec indifférence la mort de quelqu'un. Puis, dans une rue voisine, deux hommes en s'abordant s'échangèrent des nouvelles laconiques à propos d'un avare qui venait de rendre l'âme. Scrooge ne comprenait toujours pas. Ils arrivèrent dans les bas-fonds de la ville. Un receleur marchandait des oripeaux anneaux, rideau de ligne, une chemise, volé probablement, et que Scrooge reconnut pour être le sien. L'épisode suivant lui montrait un lit nu, sans anneaux, sans rideaux. Sur ce lit, un cadavre gisait, recouvert d'un linceul, ce mort dépouillé, abandonné de tout, que personne ne pleurait. Qui pouvait-il être ? Scrooge n'osait pas y penser. Il demanda l'esprit de lui désigner quelqu'un qui éprouvait une émotion pénible liée à la mort de cet homme. Il vit alors un couple. Il reconnut ses débiteurs, des personnes pauvres et tristes, dont le seul espoir était que le successeur de leur créancier serait moins impidoyable que lui. Le vieillard interrogea le spectre. Se pouvait-il que la mort fut parfois associée à de la tendresse ? Et alors apparu Bob Cratchy, évoquant doucement les souvenirs du cher Tenetim, à présent disparu. Dans la famille Cratchy, on parlait de l'enfant défunt, dans une émotion continue, presque avec sérénité. Tenayé par la peur, Scrooge eut l'intuition que le spectre allait bientôt le quitter. Le vieil homme tenta de convaincre l'esprit de sa volonté de changer et lui demanda de lui montrer ce que deviendrait le nouveau Scrooge avec ses bonnes résolutions, alors le fantôme l'entraîna devant son comptoir où le vieillard découvrit quelqu'un d'autre à sa place. Insistant pour savoir où il serait dans le futur, il fut conduit vers un cimetière sur une tombe abandonnée. La main de l'esprit désigna un nom inscrit. Ébénézer Scrooge Le malheureux fou de terreur tomba à genoux près de la sépulture, gémissant en jurant qu'il comprit les leçons données par les trois esprits qu'il l'avait hanté en cette nuit mémorable. Il promit qu'il serait désormais un tout autre homme, honorant Noël et aimant les autres afin que les choses horribles que son dernier guide lui avait montré n'adviennent pas. Il affirma qu'il voulait réparer ses erreurs pour avoir la chance de changer son avenir. Il s'agrépa à la main du spectre de toutes ses forces. De toutes ses forces aurait dit-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. Puis il vit une métamorphose dans la robe à capuchon. L'esprit s'affaissa sur lui-même et se transforma en colonne de lit. Scrooge se réveilla dans son nid submergé de bonheur. Il se leva joyeux et ouvrit la fenêtre. Il faisait beau. Un garçon qui passait dans la rue lui apprit qu'on était le matin de Noël. Le vieil homme au comble de la gratitude envers les souvenirs de Jacob Marley et les trois esprits de Noël acheta une dinde rôtie chez le boucher. Ensuite il la fit livrer chez les cratchis. Il gratifia même le garçon de quelques shillings. Puis soignant sa toilette et vêtue de son mieux il sortit. Dans la rue il a reconnu l'un des deux hommes qui avait quitté la veille et lui offrit avec assistance une belle somme pour ses bonnes oeuvres. Enfin il se rendit chez son neveu Fred pour honorer l'invitation à dîner et là il fut accueilli avec joie. Depuis ce jour-là il n'y eut pas dans tout le pays meilleur homme et plus apprécié que le vieux scooch. Par la suite il augmenta le salaire de son commis Bob Cratchy et Tini Tim ne mourut pas. Il devint le protéger de ce brave de ce bon de cet admirable ébésénère Scrooge. Francie pouvait avoir 10 ans et son jeune frère Jacques nuit à peine. Ils vivaient tous deux avec leur mère la bonne Mariette comme on l'appelait au village. Cette année-là les arbres avaient perdu leur feuille depuis longtemps. Un hiver rigoureux s'annonçait. Pendant plusieurs jours venant du nord-est une bourrasque avait soufflé desséchant la campagne durcissant l'été. Sur les bords des marques lacées les grandes herbes étaient couchées toutes couvertes de vie. Les paysans avaient paillé leurs silos de maîtrage fermé leurs réserves et sur les routes de journée le roulement des voitures s'entendait fort loin. Les bandes d'oie et de canard passaient sur le village criant leur appel de sauvager dans la nuit et malgré le bas de soleil qui semblait se lever à regret jamais le froid n'avait été plus vif plus mortant. Pourtant presque chaque jour Francine et Jacques allaient dans la forêt chercher du bois et ils partaient enfouis dans leurs grands capuchons les mains dans les poches faisant claquer leurs petits sabots sur la terre du mur. Et le soir venu après le souper comme ils se trouvaient bien dans leur lit ils s'endormaient en pensant que ce serait bien de Noël en songeant à toutes sortes de belles choses qu'ils n'avaient jamais vues mais dont on leur parlait quelquefois dans les contes les soirs à la vie hors l'après-midi de la veille de Noël Francine se trouvait avec son frère dans la forêt à ramasser du bois mort et ils se hâtaient de faire leur petit vagot. Ce n'était pas que le froid fut plus vif que les jours précédents mais il était tard et le temps changeait. Le soleil s'était levé très rouge dans une brume blanchâtre il n'avait qu'il y a apparu que pour se voiler aussitôt une forte gelée blanche couvrait la campagne et pendant toute la journée le ciel était resté uniformément gris. La maman après avoir hésité à les laisser partir leur avait bien recommandé de ne pas rentrer tard. Noël avait-elle dit serait tout blanc car la neige n'était pas loin. En effet de gros nuages s'étaient formés avançant l'heure du crépuscule. La nuit tombait lorsque les enfants portant leur fargon reprirent le chemin de la maison et tout en marchant ils s'amusaient à attraper les premiers flocons de neige qui commençaient à votre vie. Comme il s'était amusant ces légers flocons tournant dans tous les sens comme des capricieuses petites mouches ils prenaient leur temps pour choisir leur place et tel flocon blanc qui semblait bien décider à se poser sur les bouts du nez de l'enfant se ravisait au dernier moment s'élevait à nouveau prenait un crochet en prenant un soin tout particulier à éviter ses voisins allait se poser par terre tout simplement mais d'autres arrivaient plus nombreux plus pressés comme des retardataires heureux de trouver encore une place libre puis de plus en plus gros de plus en plus serrés et tourbillonnaient se glissant hâtivement partout où ils trouvaient un coin à terre à leur convenance il semblait s'être donné comme une mission de tout 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 recouvrir de tout blanchir avant l'arrivée de gros flocons qui les suivait et maintenant commençaient à tomber tout droit large l'arrivée épais et étalé se suivant avec gravité s'entassant son répit il prenait vraiment un malin plaisir à étouffer tout bruit à tout combler à égaliser toute chose à dissimuler les sentiers et les routes sous un manteau qui s'abaississait vite son rêve Francine et Jacques s'amusèrent d'abord à jouer avec cette jolie neige mais bientôt elle s'attacha à leurs petits sabots sur leurs épaules le fagot qui en était recouvert pesa plus lourdement d'amusés et joyeux qu'ils étaient tout à l'heure ils devinrent anxieux ils savaient qu'ils arriveraient tard à la maison que leur maman serait très inquiète et n'avançait plus qu'avec difficulté sous la tendance dans le chemin creux la neige s'était accumulée ils s'arrêtèrent pour se reposer Francine aurait voulu que Jacques laissa son fagot il s'y refusa avec obstination alors courageusement ils repartirent à l'un suivant l'autre nuet pensant au long trajet qu'il leur restait à faire derrière eux ils entendirent marcher un vieil homme suivait le même chemin un pauvre vieux qui allait avec peine courbée sur un bâton il portait un long vêtement de couleur brune un grand capuchon pareil à celui des enfants cachait sa figure mais on pouvait entrevoir sa longue barbe blanche qui se confondait avec la neige collée sur sa poitrine à côté de lui marchait un petit âne lui aussi devait être bien vieux il m'a nourri à voir ses poils rudes collés sur sa peau maigre à moitié pelée sur son dos de vieux paniers qui avaient fait sans doute un long service l'osier était tout brisé sur les bords le harnais n'était guère en meilleur état des bouts de cordes rattachaient les lanières qu'on avait renoncé à faire réparer à son coup une mauvaise clochette en rendait un son scellé la tête basse il avançait avec lenteur sur le pénible chemin dont il ne pouvait plus éviter les ornières ni les grosses pierres le vieil homme et son pite compagnon marchaient néanmoins plus vite que les enfants qui s'arrêtèrent pour les laisser passer les pauvres petits auraient bien désiré pouvoir mettre leur fagot sur le dos de l'âme demande-lui dit Dupatchak à sa soeur mais l'homme n'était pas du pire elle hésitait ne sachant comment dire enfin faisant un grand effort d'une petite voix timide elle lui souhaita le bonsoir l'homme s'arrêta ah bien sûr mes enfants dit-il d'une bonne grosse voix qui les rassura bien sûr que ce n'est pas trop de se souhaiter le bonsoir par ce joli temps vous rentrez au village mon âme est vieux mais il veut bien porter votre poids il prit les deux fagots et tandis qu'il les attachait sur son âne Francine et Jacques l'entendirent grombler a-t-on jamais vu des enfants courir les routes à cette heure et par un temps pareil puis il ajouta s'adressant à eux allons mes petits profitez de l'occasion qui passe ils n'avaient pas eu le temps de revenir à leur surprise qu'ils étaient déjà élevés de terre et placés chacun dans un panier avec de grands yeux étonnés ils regardaient le bon vieux qui s'était remis en route blotti dans leur panier et se réjouissaient de leur peine distrait il s'écoutait le son fêlé de la cloche qui sonnait en cadence à chaque pas du petit âne tout à coup Jacques dit à sa soeur écoute écoute la clochette la clochette en effet n'avait plus son bruit de vieux chaudron fêlé elle teintait joyeusement et semblait riche de toutes les notes du plus beau et des carillons peu à peu elle pria un sens et devint une vraie chanson frère Jacques frère Jacques dormez dormez ah bien sûr qu'il ne dormait pas les deux petits de plus en plus ravis mais bientôt l'air changea écoute s'écria Francine je reconnais les petits bateaux oh je ne connais pas cette musique désolé et lorsqu'elle eut fini la clochette de plus en plus gai changea encore il était une dame tartine bla 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 puis quand trois poules vont au chant je ne connais pas non plus cette musique et des airs nouveaux se succédaient tous les jolis airs cognit des enfants qui transportaient de joie s'agitaient en chantant dans leur panier mais comme il semblait aller vite le petit âme comme il marchait d'un pas léger allégrement il balançait la tête agitait drôlement ses longues oreilles la neige ne tombait plus à l'horizon d'un faible rayon de lune vers lequel il semblait se diriger éclairait la campagne uniformement blanche oh comme il s'avait mal vu tout à l'heure dans la nuit affuglée par la neige ce n'était pas un vieil âne mal peigné qui les portait mais au contraire un joli petit âne mal peigné d'un gris cendré au poil luisant et lustré le harnais en joli cuir fauve était entièrement neuf les cuirs les bouches les boutons les sacrafes resplendissaient sous le pâle rayon de la lune les deux paniers n'étaient pas du tout en osier mais tressés de lamelles d'argent francine regarda autour d'elle il n'y avait ni chemin ni d'alli plus d'arbres plus de buissons le petit âne semblait marcher sur un nuage qui s'étendait à perte de vue comme un immense tapis le bonhomme avançait toujours du même pas mais le sol se déplaçait sous ses pieds avec une rapidité extraordinaire comme il avait changé lui aussi il ne marchait plus courbé sur son bâton robuste et vigoureux il allait avec assurance et à chaque pas il semblait faire une lieu son manteau était d'un joli velours grenade et la neige qui devait y être restée accrochée s'était transformée en un tissu d'argent constellé de brillons et de pierres précises son bâton était devenu une baguette d'or cerclée incrustée d'émeraudes de rubis cependant dans le lointain la lueur si faible tout à l'heure devenait plus vive plus brillante à mesure qu'il s'en approchait elle grandissait rapidement bientôt elle éclaira l'horizon et le grand nuage de reflets couleurs de l'arc-en-ciel enfin les enfants purent distinguer ce qui illuminait tout avec autant d'éclats c'était une grande montagne de loin on aurait dit un immense foyer de lumière mais c'était tout autre chose écoutez le pied de cette montagne était formé de plus belles boîtes de jouets que l'on puisse imaginer elle était grande ouverte à l'intérieur se trouvaient de jolies petites maisons de toutes formes et de couleurs des châteaux des bergeries et des animaux à profusion une quantité de petits personnages d'arbres verts de soldats de plomb des balles de toute taille des jeux de quilles des sacs de billes il y avait aussi de bois d'ouvrages remplis de toffs de rubans de fils de toutes les nuances plus haut se trouvaient des pompées plus jolies les unes que les autres avec leur belle robe de soie fine et brillante puis une quantité de polichinelles et de marionnettes prêtes à danser à faire sans cabrioles au-dessus encore des paquets mystérieux ficelés de cordons d'argent et d'or des bûches de Noël remplies de bonbons et de sucre mais la liste était trop longue s'il fallait énumérer dans un ordre parfait tous les livres de contes et d'images les boîtes à musique les lits de poupées et la quantité innombrable de jouets qui étaient là entassés les uns sur les autres à l'infini et la montagne était couronnée d'une forêt d'arbres de Noël dont les mille petites bougées illuminait à dix lieues à la ronde devant cette montagne merveilleuse l'âne s'arrêta son maître venait de relever son grand capuchon un bon sourire éclaira sa grande barbe blanche les deux enfants ont poussé un cri le père Noël une histoire qui fait sourire et a mis le lieu de cette leçon que l'on nous propage tout au long de notre enfance qui n'est de ne pas parler à des inconnus ces enfants ne se sont pas arrêtés à l'apparence de cette personne leur innocence leur a permis de vivre l'histoire la paix formidable et le rêve de chaque enfant croyant au père Noël allez pour la quatrième histoire il s'agit d'une histoire que j'ai connue quand j'étais petit en adaptation cinématographique je me souviens encore de cet instant qu'on se citait hier de temps en temps à l'école on a projeté des films avec d'autres classes et ce film en avait fait partie de bien beaux souvenirs les lutins et le cordonnier un conte de G et de W crime c'était un cordonnier qui était devenu si pour sans qu'il y eût de sa faute qu'à la fin il n'y lui resta plus de cuir que pour une seule et unique paire de chaussures le soir donc il le découpa comptant se remettre au travail le lendemain matin et finir cette paire de chaussures et quand son cuir fut taillé il alla se coucher l'âme en paix et la conscience en repos il se recommanda au bon Dieu et s'endormit le lendemain matin après avoir fait sa prière il voulait se remettre un autre travail quand il lit sur son établi au lieu du cuir les souliers tout fait et complètement fini il en fut tellement étonné qu'il ne savait plus que dire il prit les chaussures en main et les examinait de près le travail était impeccable et si finement fait qu'on y dit un chef-d'oeuvre pas le moindre point qui ne fut parfait un acheteur arriva peu après trouva les souliers à son goût il les paya plus cher que le prix habituel avec l'argent le cordonnier put acheter assez de cuir pour faire deux paires de chaussures qu'il tailla le soir même pensant les achever le lendemain en signer tant de bonheur et le matin quand il arriva au travail les paires de souliers étaient faites posées sur son établi sans qu'il se fût donné la moindre peine au surplus les acheteurs ne lui manquèrent point non plus et c'était de vrais connaisseurs car ils lui laissaient assez d'argent pour qu'il pût acheter de quoi faire quatre paires de chaussures et ces quatre paires-là aussi il les trouvait finis le matin quand il venait plein de courage pour se mettre au travail et quand par la suite il en alla toujours de même et de ce qu'il avait coupé le soir se trouvait fait le lendemain matin le cordonnier se trouva non seulement tiré de la misère mais bientôt dans une confortable aisance qui touchait presque la richesse peu de temps avant Noël un soir après avoir taillé et découpé son cuir le cordonnier dit à sa femme au moment d'aller au lit dis donc si nous restions éveillés cette nuit pour voir qu'il nous apporte ainsi son assistance généreuse l'épouse en fut heureuse et alluma une chandelle neuve puis ils allèrent se cacher tous les deux derrière les vêtements de la penderie où ils restèrent à guetter à minuit arrivèrent deux mignons petits nains tout nus qui s'installèrent à l'établi et qui tirant à deux les coupes de cuir s'unir à leur agile petit doigt à monter et piquer et clouter les chaussures avec des gestes d'une prestesse et d'une perfection telle qu'on n'arrivait pas à les suivre ni même à comprendre comment c'était possible ils ne s'arrêtèrent pas dans leur travail avant d'avoir tout achevé et aligner les chaussures sur l'établi puis ils disparurent tout aussi prestement le long de demain matin l'épouse dit au cordonnier ces petits hommes nous ont apporté la richesse nous devrions leur montrer notre reconnaissance ils sont tous nus ils doivent avoir froid à courir ainsi sais-tu quoi je vais leur coudre des petits caleçons et de petites chemises des petites culottes et des petites vestes que je tricoterai pour eux des petites chaussettes toi tu leur feras à chacun une petite paire de saumiers pour aller avec cela dit le mari je le ferai avec plaisir et le soir quand ils eurent tout fini ils déposèrent leur cadeau sur l'établi à la place du cuir découpé qui s'y entassait d'habitude ils allèrent se cacher de nouveau pour voir comment ils recevraient leur présent à minuit les lutins arrivèrent en se disant pour se mettre au travail quand ils trouvèrent sur l'établi au lieu du cuir les vêtements préparés pour eux ils marquèrent de l'étonnement d'abord puis c'est une grande joie à voir les jolies petites choses dont ils ne tardèrent pas à s'habiller des pieds à la tête en un clin d'œil pour se mettre aussitôt à chanter maintenant nous voilà comme des vrais dandis pourquoi jouer encore les cordonniers ici joyeux et bondissant ils se mirent à danser dans l'atelier à combater comme des petits fous sautant par-dessus chaises et bancs pour gagner finalement la part de s'en aller toujours dansant depuis lors on ne les a plus revus mais pour le cordonnier tout alla bien jusqu'à son dernier jour et tout lui réussit dans ses activités comme dans ses entreprises un petit conte qui fait chaud au cœur le pouvoir de la prière le pouvoir de la pensée peut en mener le succès en tout cas c'est ce que je présume quand j'entends cette histoire malgré les tempêtes de la vie il est toujours possible de rebondir à condition d'y croire et surtout de croire en soi continuons avec des choses légères mais qui ont tout de même du sang le sapin qui chante le petit vent revenait en combattant à la maison à travers la forêt enneigée ses yeux étaient encore éblouis de choses merveilleuses qu'il avait vues son cœur lui semblait aussi léger qu'un flogon de neige et aussi chaud que lorsqu'il était blotti auprès de sa mère maman s'écria-t-il je suis allé à la ville et j'ai jeté un coup d'œil par une fenêtre il y avait un arbre à l'intérieur brillant et scintillant avec des étoiles brises dans ses branches des rouges et des vertes des bleues et des blanches il était encore tout garni de boules lumineuses qui répandait la clarté dans la pièce la biche inclina lentement la tête ses yeux aussi prièrent c'était un sapin de Noël murmura le petit vent oh maman je veux un sapin de Noël la maman biche frappait du pied sur le sol enneigé comme elle aurait été heureuse de pouvoir donner à son petit un sapin de Noël enfin une idée lui vint suis-moi dit-elle elle conduisit son petit plus loin dans les bois il lui montre un beau sapin vert dans une petite clairière nous allons mettre des baies sur les branches avec des jeunes pousses et des racines tendres et appétissantes le petit vent l'aida à décorer l'arbre mais quand l'arbre fut décoré il n'était pas brillant et lumineux comme celui de la ville ne t'inquiète pas lui dit sa mère attends jusqu'à demain nous viendrons le revoir bientôt le petit vent fut de retour à la maison avec sa mère bientôt il s'endormit dans la grande forêt obscure habillée de neige les flocons de neige s'irissaient en bleu en rouge et en vert et sur toutes les branches il y avait des dizaines d'oiseaux chanteurs qui mangeaient les baies les jeunes pousses et les racines joyeux noël chantait-il à l'aube de ce jour de noël joyeux noël gazouillait-il entre chaque bouger le petit vent appuya doucement sa tête sur le cou de sa mère quel beau sapin murmura-t-il beaucoup plus beau que le sapin de la ville et les oiseaux chantaient toujours et la maman de biche souriait de bonheur et un à un les autres animaux arrivèrent ou de tous les points de la forêt pour voir le merveilleux sapin de noël du petit vent le sapin qui chantait se contenter des choses simples le bonheur se vit dans les choses les plus simples du monde et si ces partages se font avec des personnes que l'on aime alors tout tout est encore mieux après la légèreté et passons passons à un conte hivernal bien pudant et riche il s'agit de la reine des neiges dans son intégralité tu pourras te rendre compte que l'histoire n'a rien à voir avec celle de Disney première histoire qui traite d'un miroir et de ses morceaux voilà nous commençons lorsque nous serons à la fin de l'histoire nous en saurons plus que maintenant car c'était un bien méchant sorcier un des plus mauvais le diable en personne un jour il était de fort bonne humeur il avait fabriqué un miroir dont la particularité dont la particularité était que le bien et le beau en s'y réfléchissant se réduisait à presque rien mais que tout ce qui ne valait rien tout ce qui était mauvais apparaissait nettement et empirait encore les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables et si l'on avait une tache de rosseur c'est toute la figure le nez la bouche qui était criblée de sons le diable trouvait ça très amusant lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention tous ceux qui allaient à l'école des sorciers car il avait créé une école de sorciers racontaient à la ronde que c'était un miracle qu'il avait accompli là pour la première fois disait-il on voyait comment la terre et les êtres humains étaient réellement ils couraient de tous côtés avec leur miroir et bientôt il n'y eut pas un pays pas une personne qui n'eussent été déformés là-dedans alors ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel eux-mêmes pour se moquer aussi des anges et de notre seigneur plus ils volaient haut vers le miroir plus ils ricanaient c'est à peine s'ils pouvaient le tenir et ils volaient de plus en plus haut de plus en plus près de dieux et des anges alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba d'une chute vertigineuse sur la terre où il se brisa en mille morceaux et alors ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable voltigeaient à travers le monde et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'oeil le pauvre accidenté voyait les choses tout de travers ou bien ne voyaient que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sauta dans le cœur et alors c'était affreux leur cœur devenait un bloc de glace d'autres morceaux étaient au contraire si grands qu'on les employait pour faire des vitres et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles d'autres petits bouts servirent à faire des lunettes alors tout allait encore plus mal si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité le malin riait à s'en faire éclater la ventre ce qui le chatouillait agréablement mais ce n'était pas fini comme ça dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir écoutez plutôt deuxième histoire un petit garçon et une petite fille dans une grande ville où il y avait tant de maisons et tant de monde qu'il ne restait pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin deux enfants pauvres avaient un petit jardin ils n'étaient pas frères et soeurs mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été leurs parents habitaient juste en face les uns des autres là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre séparés seulement par les gouttières une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des arbres potagères dont elles se servaient dans la cuisine et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement un jour les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature les tiges de bois pendaient autour des caisses et les branches des rosiers grimpètes autour des fenêtres se penchaient les unes vers les autres un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs comme les caisses étaient placées très haut les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses et ils ne jouaient nulle part mieux que là l'hiver, ce plaisir-là était fini les vitres étaient couvertes de givre mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée il se formait un petit trou tout rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux celui d'un petit garçon d'un côté celui de la petite fille de l'autre lui s'appelait Kai et elle Gerda l'été il pouvait d'un bon venir l'un chez l'autre l'hiver il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre dehors la neige tourbillonnait ce sont les abeilles qui papillonnent disent la grand-mère est-ce qu'elles ont aussi une reine ? demanda le petit garçon bien sûr dit la grand-mère elle vole là où les abeilles sont les plus serrées c'est la plus grande de toutes et elle ne reste jamais sur terre elle remonte dans les nuages noirs nous avons vu ça bien souvent dire les enfants et ainsi ils surent que c'était vrai est-ce que la reine des neiges peut entrer ici ? demanda la petite fille elle n'a qu'à venir dit le petit garçon je la mettrai sur le poil brûlant et elle fondra aussitôt le soir le petit caille à moitié déshabillé grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation quelques flocons de neige tombaient au dehors et l'un de ceux-ci le plus grand atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc fait de millions de flocons en forme d'étoiles elle était belle si belle faite de glace aveuglante et scintillante et cependant vivante ses yeux étincelaient comme deux étoiles mais il n'y avait en eux ni calme ni repos elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main le petit garçon tout effrayé sauta à bas de la chaise il lui sembla d'alors qu'un grand oiseau au dehors passait en plein vol devant la fenêtre le lendemain fut un jour de froid clair puis vint le dégel et le printemps cet été là les roses fleurirent magnifiquement Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses cela lui faisait penser à ses propres roses et elle chanta cet air au petit garçon qui lui-même chanta avec elle les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler les deux enfants se tenaient par la main ils baisaient les roses admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là quel beau jour d'été où il était si agréable d'être dehors sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs Kai et Gerda étaient assis à regarder le livre d'images plein de bêtes et d'oiseaux l'horloge sonnait cinq heures à la tour de l'église quand brusquement Kai s'écria « Aïe, quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil » la petite le prit par le cou il clina des yeux « Non, on ne voyait rien » « Je crois que c'est parti » dit-il mais ce ne l'était pas du tout c'était un de ces éclats du miroir ensorcelé dont nous nous souvenons cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau réfléchissait en lui devenait petit et laid tandis que le mal et le fil le défaut, le moindre chose prenait une importance et une netteté accrue le pauvre Kai avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur qui serait bientôt froid comme un bloc de glace il ne sentait aucune douleur mais le mal était fait « Pourquoi pleures-tu ? » cria-t-il « Tu es laide quand tu pleures » « Est-ce que je me plains de quelque chose ? » « Oh, cette rose est dévorée par un verre et regarde celle-là qui pousse tout de travers au fond ces roses sont vraiment très laides » il donnait des coups de pied dans la caisse et arracha les roses « Kai, qu'est-ce que tu fais ? » cria la petite et lorsqu'il vit son effroi il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre laissant là la charmante petite Gerda quand par la suite elle apportait le livre d'images il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés et si grand-mère gentiment racontait des histoires il avait toujours à redire parfois il marchait derrière elle mettait des lunettes et imitait à la perfection du reste sa manière de parler les gens riaient bientôt il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux on se mit à dire il est intelligent ce garçon-là mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçu dans l'œil l'éclat qui s'était fiché dans son cœur qui était la cause de sa transformation et de ce qu'il taquinait la petite Gerda laquelle l'aimait de toute son âme ses jeux changèrent complètement ils devinrent beaucoup plus réfléchis un jour comme la neige tourbillonnait au dehors il apporta une grande loupe étala sa veste bleue et laissa la neige tomber dessus regarde dans la loupe regarde dans la loupe Gerda dit-il chaque flocon devenait immense et ressemblait à une fleur splendide ou à une étoile à tigre comme c'est curieux bien plus intéressant qu'une véritable fleur ici il n'y a aucun défaut ce serait des fleurs parfaites si elles ne fendaient pas peu après Kai arriva portant de gros gants il avait son traîneau sur le dos il cria aux oreilles de Gerda j'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent et le voilà parti sur la place les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de temps c'était très amusant au milieu du jeu ce jour-là arriva un grand traîneau peint en blanc dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure au milieu du jeu ce jour-là arriva un grand traîneau peint en blanc dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc avec un bonnet blanc également ce traîneau fit deux fois le tour de la place et Kai puis accrochait rapidement son petit traîneau dans la rue suivante ils allaient de plus en plus vite la personne qui conduisait tournait la tête faisait un signe amical à Kai comme si elle le connaissait chaque fois que Kai voulait détacher son petit traîneau cette personne faisait un signe et Kai ne bougeait plus ils furent bientôt aux portes de la ville les dépassaient même alors la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui dans cette course folle il saisit la corde qui l'attachait au grand traîneau pour se dégager mais rien ne vit son petit traîneau était solidement fixé et maintenait un train d'enfer derrière le grand alors il se mit à crier très fort mais personne ne l'entendit la neige le cinglait le traîneau volait parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre Kai était épouvanté il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit les flocons de neige devenaient de plus en plus grands à la fin on eut dit de véritables maisons blanches le grand traîneau fit un écart puis s'arrêta et la personne qui le conduisait se leva son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige et elle était une dame si grande et si mince et d'un smante la reine des neiges nous en avons fait du chemin dit-elle mais tu es glacé viens dans ma peau d'ours elle le prit près d'elle dans le grand traîneau l'enveloppa du manteau il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige as-tu encore froid ? demanda-t-elle en l'embrassant sur le front son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au coeur déjà demi glacé il crut mourir un instant seulement après il se sentit bien il ne remarquait plus le froid mon traîneau n'oublie pas mon traîneau c'est la dernière chose dont se sauvint le petit garçon le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos la reine des neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Gaï alors il sombra dans l'oubli total il avait oublié Gerda la grand-mère et tout le monde à la maison tu n'auras pas d'autre baiser dit-elle car tu en mourrais qu'à il la regarda qu'elle était belle il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent plus charmant elle ne lui semblait plus du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçu dans la fenêtre et elle lui avait fait des signes d'amitié à ses yeux elle était aujourd'hui la perfection il n'avait plus du tout peur il lui raconta qu'il savait calculer de tête même avec des chiffres décimaux qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants elle lui souriait alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de choses et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace la reine l'entraînait de plus en plus haut ils volèrent par-dessus les forêts et les océans et les jardins et les pays au-dessus d'eux le vent glacé sifflait les loups hurlaient la neige étincelait les corbeaux croissaient mais tout en haut brillait la lune si grande et si claire au matin il dormait au pied de la reine des neiges troisième histoire le jardin de la magicienne mais que disait la petite Gerda maintenant que Kai n'était plus là où était-il personne ne le savait personne ne pouvait expliquer sa disparition les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre très grand qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville nul ne savait où il était on versa des larmes la petite Gerda pleura beaucoup et longtemps ensuite on dit qu'il était mort qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville les jours de cet hiver-là furent longs et sombres enfin vint le printemps et le soleil qu'il est mort et disparu disait la petite Gerda nous ne le croyons pas répondait les rayons du soleil il est mort et disparu dit-elle aux hirondelles nous ne le croyons pas répondait-elle à la fin la petite Gerda ne le croyait plus non plus je vais mettre mes nouveaux souliers rouges dit-elle un matin ce que Kai n'avait jamais vu et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger il était de bonne heure elle embrassa sa grand-mère qui dormait mit ses souliers rouges et toute seule sortie par la porte de la ville vers le fleuve est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends il lui sembla que les vagues lui faisaient signe alors elle enleva ses souliers rouges ceux auxquels elle tenait le plus et les jeta tous les deux dans l'eau mais ils tombèrent tout près du bord et les vagues les reboursèrent tout de suite vers eux comme si la rivière ne voulait pas les accepter puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kai Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin alors elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers par malheur le bateau n'était pas attaché et dans le mouvement qu'elle fit il s'éloigna de la rive elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner d'à terre mais avant qu'elle n'eût réussi il était déjà loin sur l'eau et il s'éloignait de plus en plus vite alors la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer mais personne ne pouvait l'entendre excepté les moineaux et ne pouvait pas la porter ils volaient seulement le long de la rivière en chantant comme pour la consoler nous voici nous voici le bateau s'en allait à la dérive la pauvre petite était là tout immobile sur ses bas les petits souliers rouges flottaient derrière mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Caille pensa Gerda en reprenant courage elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume devant elle deux soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient Gerda les appela croyant qu'ils étaient vivants mais naturellement ils ne répondirent pas elle les approcha de tout près et le flot poussa la barque droit vers la terre Gerda appela encore plus fort alors sortit de la maison une vieille vieille femme qui s'appuyait sur un bâton accroché elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes pauvre petit enfant dit la vieille comment es-tu venue sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde la vieille femme entra dans l'eau accrocha le bateau avec le crochet de son bâton le tira à la rive et en fit sortir la petite fille Gerda était bien contente de toucher le sol sec mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue viens me raconter qui tu es et comment tu es ici dit-elle la petite lui expliqua tout et la vieille branlait la tête en faisant hum hum et comme Gerda lui ayant tout dit lui demandait si elle n'avait pas vu le petit caille la femme lui répondit qu'il n'était pas passé encore mais qu'il allait sans doute venir qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en a triste mais qu'elle entregoûtait ses confitures de cerises admirait ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images chacune d'elles savait raconter une histoire alors elle prit Gerda par la main et elles entrèrent dans la petite maison dont la vieille femme ferma la porte les fenêtres étaient situées très haut et les vitres en étaient rouges bleues et jaunes la lumière du jour y prenait des teintes étranges mais sur la table il y avait de délicieuses cerises Gerda en mangea autant qu'il ne lui plût tandis qu'elle mangeait la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or et ses cheveux et ses cheveux blonds bouclaient et brillaient autour de son aimable petit visage tout rond semblable à une rose j'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille dit la vieille tu vas voir comme nous allons bien nous entendre à mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu car la vieille était une magicienne mais pas une méchante sorcière elle s'occupait un peu de magie comme ça seulement pour son plaisir personnel et elle avait très envie de garder la petite auprès d'elle c'est pourquoi elle sortit dans le jardin tandis sa canne accrochait vers tous les rosiers et quoique chercher des fleurs les plus ravissantes ils disparurent dans la terre noire on ne voyait même plus où ils avaient été la vieille femme avait peur que Gerda en voyant les roses ne vinde à se souvenir de son rosier à elle de son petit camarade Caille et qu'elle ne s'enfuit ensuite elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri oh quel parfum délicieux toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là dans leur plus belle floraison nul livre d'image n'aurait pu être plus varié et plus beau Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers alors on la mit dans un lit délicieux garni d'édredons de soie rouge bourré de violette bleue et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces le lendemain elle joua encore parmi les fleurs dans le soleil et les jours passèrent Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom il y en avait tant et tant et cependant il lui semblait qu'il en manquait une laquelle elle ne le savait pas un jour elle était là assise et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme avec les fleurs peintes où justement la plus belle fleur était une rose la sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau au même moment qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses on ne pense jamais à tout comment s'écria Gerda il n'y a pas une seule rose ici elle sauta au milieu de tous les parterres chercha et chercha mais n'en trouva aucune alors elle s'assit sur le sol et pleura mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé et lorsque les larmes mouillèrent la terre l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami Kai oh comment m'a retardé dit la petite fille et je devais chercher Kai ne savez-vous pas où il est demanda-t-elle aux roses croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu non il n'est pas mort répondirent les roses nous avons été sous la terre tous les morts y sont et Kai n'y était pas merci merci à vous dit Gerda allant vers les autres fleurs elle regarda dans leur calice en demandant ne savez-vous pas où se trouve le petit Kai mais chaque fleur debout au soleil rêvait sa propre histoire Gerda en entendit tant et tant aucune ne parlait de Kai mais que disait donc l'Ulysse rouge entends-tu le tambour boum 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 deux notes seulement boum boum écoute le chant de deuil des femmes l'appel du prêtre dans son long sarit rouge la femme hindoue est debout sur le bûcher les flammes montent autour d'elle et de son époux défunt mais la femme hindoue pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle à celui dont les yeux brûlent plus ardent que les flammes celui dont le regard touche son cœur plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en centre la flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher je n'y comprends rien du tout dit la petite gerda c'est là mon histoire dit le lys rouge et que disait le lys rond là-bas au bout de l'étroit sentier de montagne est suspendu un vieux cassel le lierre épais pousse sur les murs rongés feuille contre feuille jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille elle se penche sur la balistrade et regarde au loin sur le chemin aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche que cette jeune fille aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et en importe au loin n'est plus légère dans le froufrou de sa robe de soie elle s'agite ne vient-il pas est-ce de caille dont tu parles demande à gerda je ne parle que de ma propre histoire de mon rêve répondit le lys rond mais que dit le petit personnage dans les arbres cette longue planche suspendue par deux cordes c'est une balançoire deux délicieuses petites filles les robes sont blanches de longs rubans verts flottent et leurs chapeaux ils sont assis et se balancent le frère plus grand qu'elle se met debout sur la balançoire il passe un bras autour de la corde pour se tenir il tient d'une main une petite coupe de l'autre une pipe d'écume et il fait des bulles de savon la balançoire va et vient des bulles de savon aux teintes irisées s'envolent la dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise la balançoire va et vient le petit chien noir aussi léger que des bulles de savon se dresse sur ses pattes de derrière et elle veut aussi monter mais la balançoire vole le chien tombe il aboie il est furieux on rit de lui et puis l'éclate voilà une planche qui se balance une écume qui se brise voilà ma chanson c'est peut-être très joli ce que tu dis là mais tu le dis tristement et tu ne parles pas de caille que dit la chasse sainte il y avait trois sœurs délicieuses transparentes et délicates la robe de la première était rouge celle de la seconde bleue celle de la troisième toute blanche elle dansait en se tenant par la main près du lac si calme au clair de lune elle n'était pas fille des elfes mais bien enfant des hommes l'air embaumait d'un esquis parfum les jeunes filles disparurent dans la forêt le parfum devenait de plus en plus fort trois cercueils où étaient couchées les ravissantes filles glissaient d'un forêt de la forêt dans le lac les verres luisants volaient autour comme de petites lumières flottantes dormaient-elles ces belles filles ? étaient-elles mortes ? le parfum des fleurs dit qu'elles sont mortes les cloches sonnent pour les défuntes tu me rends malheureuse dit la petite Gerda tu as un si fort parfum qui me fait penser à ces pauvres petites filles hélas le petit Caille est-il vraiment mort ? les roses qui ont été sous la terre me disent que non ding-dong sonnèrent les clochettes déjacentes nous ne sonnons pas pour le petit Caille nous ne connaissons pas nous chantons notre chanson c'est la seule que nous sachions Gerda se tourna alors vers le bouton d'or qui brillait parmi les feuilles vertes de l'huissant tu es un vrai petit soleil lui dit Gerda dis-moi si tu sais où je trouverai mon camarade de jeu le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait aussi la petite fille mais quelle chanson savait-il on n'y parlait pas non plus de Caille dans une petite ferme le soleil brillait au premier jour du printemps ses rayons frappaient le bas du mur blanc du voisin et tout près poussaient les premières fleurs jaunes or lumineux dans ses chauds rayons grand-mère était assise derrière dans son fauteuil sa petite fille la pauvre et jolie servante rentrait d'une courte visite elle embrassa la grand-mère il y avait de l'or du coeur dans ce baiser béni de l'or sur les lèvres de l'or au fond de l'être de l'or dans les clairs du matin voilà ma petite histoire dit le bouton d'or ma pauvre vieille grand-mère soupira Gerda elle me regrette sûrement et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Kai mais je rentrerai bientôt et je ramènerai Kai cela ne sert à rien que j'interroge les fleurs elles ne connaissent que leurs propres chansons elles ne savent pas m'enseigner elle retroussa sa petite robe pour pouvoir courir plus vite mais le narcisse lui fit un croque en jambe au moment où elle sautait par-dessus lui alors elle s'arrêta regarda la haute plante et demanda sais-tu par hasard quelque chose ? elle se pencha très bas pour être très près de lui et que dit-il ? je me vois moi-même je me vois moi-même oh oh quel parfum je répands là-haut dans la manzarde à demi-vêtue se tient une petite danseuse tantôt sur une jambe tantôt sur les deux elle envoie promener le monde entier de son pied au fond elle n'est qu'une illusion visuelle pure imagination elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe qu'elle tient à la main c'est son corcelet la propreté est une bonne chose la robe blanche est suspendue à la patère elle a aussi été lavée dans la théière et séchée sur le toit elle met la robe et un fichu jaune safran autour du cou pour que la robe paraisse plus blanche la jambe en l'air dressée sur une longue tige c'est moi je me vois moi-même mais je m'en moque cria Gerda pourquoi me raconter cela elle courut au bout du jardin la porte était fermée mais elle remua la charnière rouillée qui céda la porte s'ouvrit alors la petite Gerda sans chaussures s'élança sur ses pas dans le monde elle se retourna trois fois mais personne ne la suivait à la fin lasse de courir elle s'assit sur une grande pierre lorsqu'elle regarda autour d'elle elle vit que l'été était passé on était très avancé dans l'automne ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons mon dieu que j'ai perdu de temps s'écria la petite Gerda voilà que nous sommes en automne je n'ai pas le droit de me reposer elle se leva et repartit comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués autour d'elle tout était froid et hostile les longues feuilles du soleil étaient toutes jaunes et le brouillard s'égouttait d'elle une feuille après l'autre tombait à terre seul le premier avait des fruits acres à vous en resserrer toutes les gencives oh que tout est gris et lourd dans le vaste monde quatrième histoire prince et princesse encore une fois Gerda dut se reposer elle s'assit alors sur la neige une corneille sautilla auprès d'elle une grande corneille qui la regardait depuis un bon moment en secouant la tête elle fit croix croix bonjour bonjour elle ne savait dire mieux mais avait d'excellentes intentions elle demanda à la petite fille où elle allait être ainsi toute seule à travers le monde le mot seul Gerda le comprit fort bien elle sentait mieux que quiconque tout ce qu'il pouvait contenir elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Gaï la corneille hauchait la tête et semblait réfléchir mais peut-être bien ça se peut vraiment tu le crois cria la petite fille elle aurait presque tué la corneille tant elle l'embrassait doucement doucement fit la corneille je crois que ce pourrait bien être Gaï mais il t'a sans doute oublié pour la princesse est-ce qu'il habite chez une princesse demanda Gerda oui écoute mais je m'exprime si mal dans ta langue si tu comprenais le parler des corneilles ce me serait plus facile non ça je ne l'ai pas appris dit Gerda mais grand-mère le savait elle savait tout si seulement je l'avais appris ça ne fait rien je raconterai comme je pourrais très mal sûrement et elle se mit à raconter dans ce royaume où nous sommes habite une princesse d'une intelligence extraordinaire l'autre jour qu'elle était assise sur le trône ce n'est pas si amusant d'après ce qu'on dit elle se mit à fredonner pourquoi ne pas me marier tiens ça me donne une idée s'écria-t-elle et elle eut envie de se marier mais elle voulait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui parlait de toute chose chaque mot que je dis est la pure vérité s'interrompit la corneille j'ai une fiancée qui est apprivoisée et se promène librement dans le château c'est elle qui m'a tout raconté sa fiancée était naturellement aussi une corneille car une corneille mâle cherche toujours une fiancée de son espèce tout de suite les journaux parurent avec une bordure de coeur et l'initiale de la princesse on y disait que tout jeune homme de bonne apparence pouvait monter au château et parler à la princesse et celui qui parlerait de façon que l'on comprenne tout de suite qu'il était bien à sa place dans un château que celui enfin qui parlerait le mieux la princesse le prendrait pour époux oui oui tu peux m'en croire c'est aussi vrai que me voilà dit la corneille les gens accouraient quelle foule quelle presse mais sans succès le premier ni le second jour ils parlaient tous très facilement dans la rue mais quand ils avaient dépassé les grilles du palais vu les gardes en uniforme bordés d'argent les laquais en livrets d'or sur les escaliers et les grands salons illuminés ils étaient tous tout déconcertés ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savait que dire sinon répéter le dernier mot qu'elle avait prononcé et ça elle ne se souciait nullement de l'entendre répéter on aurait dit que tous ces prétendants étaient tombés en léthargie jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors dans la rue où ils retrouvaient la parole il y avait que depuis les portes de la ville jusqu'au château affirma la corneille quand ils arrivaient au château on ne leur offrait même pas un verre d'eau les plus avisés avaient bien apporté des tartines mais ils ne partageaient pas avec leurs voisins ils pensaient si la lèvre à famille la princesse ne le prendra pas mais Kai, mon petit Kai comment parleras-tu ? est-il parmi tous ces gens-là ? patience, patience, nous y sommes le troisième jour arriva un petit personnage sans cheval ni voiture il monta d'un pas décidé jusqu'au château ses yeux brillaient comme les tiens il avait de beaux cheveux longs mais ses vêtements étaient bien pauvres c'était Kai jubila Gerda enfin je l'ai trouvé et elle battit des mains il avait un petit sac sur le dos dit la corneille non c'était sûrement son traîneau dit Gerda il était parti avec possible répondit la corneille je n'y ai pas regardé de si près mais ma fiancée apprivoisée me dit que lorsqu'il entra par le grand portail il fit les gardes en uniforme brodés d'argent les laquais des escaliers vêtus d'or et il ne fut pas du tout intimité il les salua disant comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier j'aime mieux entrer les salons étaient brillamment illuminés les conseillers particuliers et les excellentes marchaient pieds nus et portaient des plats en or c'était quelque chose de très imposant il avait des souliers qui craquaient très fort mais il ne se laissa pas impressionner c'est sûrement Kai dit Gerda je sais qu'il avait des souliers neufs et je les entendais craquer dans la chambre de grand-maman mais plein d'assurance il s'avança jusque devant la princesse qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouet toutes les dames de la cour avaient leurs servantes et les servantes de leurs servantes et tous les chevaliers avec leurs serviteurs et les serviteurs de leurs serviteurs qui eux-mêmes avaient droit à un petit valet se tenaient debout tout autour et plus ils étaient près de la porte plus ils avaient l'air fiers le valet du domestique du premier serviteur qui se promène toujours en pantoufles on ose à peine le regarder tellement il a l'air fier debout devant la porte mais est-ce que Kai a tout de même eu la princesse ? si je n'étais pas corneille je l'aurais prise il était décidé et charmant il n'était pas venu en prétendant mais seulement pour juger de l'intelligence de la princesse et il la trouva remarquable et elle le trouva très bien aussi c'était lui c'était Kai s'écria Gerda il était si intelligent il savait calculer de tête même avec les chiffres décimaux oh conduis-moi au château c'est vite dit répartit la corneille mais comment ? j'en parlerai à ma fiancée apprivoisée elle sera nous conseillée car il faut bien que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut pas entrer là régulièrement si j'irai dit Gerda quand Kai entendra que je suis là il sortira tout de suite pour venir me chercher attends-moi là près de l'escalier elle secoua la tête et s'envola il faisait nuit lorsque la corneille revint quoi ? quoi ? fit-elle ma fiancée te fait dire mille choses et voilà pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine ils ont assez de pain là-dedans et tu dois avoir faim il est impossible que tu entres au château tu n'as pas de chaussures les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas mais ne pleure pas tu vas tout de même y aller ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher et elle sait où elle peut en prendre la clé alors la corneille et Gerda s'en allèrent dans le jardin dans les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre puis au château où les lumières s'éteignaient l'une après l'autre et la corneille conduisit Gerda jusqu'à une petite porte de derrière qui était entrepâillée oh ! comme le cœur de Gerda battait inquiétude et de désir comme si elle faisait quelque chose de mal et pourtant elle voulait seulement savoir s'il s'agissait bien de Kai oui, ce ne pouvait être que lui elle pensait si intensément à ses yeux intelligents, à ses longs cheveux elle le voyait vraiment sourire comme lorsqu'ils étaient à la maison sous les roses il serait sûrement content de la revoir de savoir quel long chemin elle avait fait pour le retrouver les voilà dans les escaliers où brûlait une petite lampe sur un buffet au milieu du parquet se tenait la corneille apprivoisée qui tournait la tête de tous les côtés et considérait Gerda laquelle fit une révérence comme grand-mère le lui avait appris mon fiancé m'a dit tant de bien de vous, ma petite demoiselle dit la corneille apprivoisée du reste votre curriculum vitae comme on dit est si touchant voulez-vous tenir la lampe ? je marcherai devant nous irons tout droit ici nous ne rencontrerons personne il me semble que quelqu'un marche juste derrière nous dit Gerda quelque chose passa près d'elle en bruissant sur les murs glissaient les ombres chevaux aux crinières flottantes et aux jambes fines jeunes chasseurs cavaliers et cavalières rêve que tout cela dit la corneille ils viennent seulement orienter vers la chasse les rêves de nos princes nous pourrons d'autant mieux les contempler dans leur lit mais autre chose si vous entrez en grâce et prenez de l'importance ici vous montrerez-vous reconnaissante ? ne parlons pas de ça dit la corneille dans la forêt ils entrèrent dans la petite salle tendue de satin rose à grandes fleurs les rêves les avaient dépassés et couraient si vite que Gerda ne put apercevoir les hauts personnages les salles se succédaient l'une plus belle que l'autre on en était impressionné et ils arrivèrent à la chambre à coucher le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux et au milieu du parquet se trouvait accroché à une tige d'or deux lits ressemblaient à des lisses l'un était blanc et la princesse y était couché l'autre était rouge et c'est à celui-là que Gerda devait chercher le petit caille elle écarta quelques pétales rouges et aperçut une nuque brune « Oh ! ces cailles ! » cria-t-elle tout en élevant la lampe vers lui les rêves à cheval brissaient dans la chambre il s'éveilla et ce n'était pas le petit caille le prince ne lui ressemblait que par la nuque mais il était jeune et beau alors la petite Gerda se mit à pleurer elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider « Pauvre petite ! » s'exclamèrent le prince et la princesse ils louèrent grandement les corneilles déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer cependant il voulait leur donner une récompense « Voulez-vous voler librement ? » demanda la princesse « Ou voulez-vous avoir les charges de corneilles de la cour ayant droit à tous les déchets de la cuisine ? » Les deux corneilles firent la révérence et demandèrent une charge fixe elles pensaient à leur vieillesse et qu'il est toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ces vieux jours le prince se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir il ne pouvait vraiment faire plus elle joignit ses petites mains et pensa « Comme il y a des êtres humains et aussi des animaux qui sont bons » là-dessus elle ferma les yeux et s'endormit délicieusement tous les rêves voltigèrent à nouveau autour d'elle cette fois ils avaient l'air d'ange du bon Dieu et ils portaient un petit traîneau sur lequel était Asikaï qui saluait mais tout ceci n'était que rêve et disparu dès qu'elle s'éveilla le lendemain on l'avait dit de la tête aux pieds de soie et de velours elle fut invitée à rester au château et à couler des jours heureux mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Kai on lui donna de petites bottines et un manchon on l'habilla à ravir au moment de partir un carrosse d'or pur attendait devant la porte la corneille de la forêt mariée maintenant les accompagna pendant trois lieux assise à côté de la petite fille car elle ne pouvait supporter de rouler à reculons la deuxième corneille debout à la porte battait des ailes souffrant d'un grand mal de tête pour avoir trop mangé depuis qu'elle avait obtenu un poste fixe elle ne pouvait les accompagner le carrosse était bourré de craquelins sucrés de fruits et de pains d'épices « Adieu ! Adieu ! » criait le prince et la princesse Gerda pleurait, la corneille pleurait, les premières lieues passèrent ainsi puis la corneille fit aussi ses adieux et ce fut la plus dure séparation elle vola dans un arbre et bâtit de ses ailes noires aussi longtemps que fut en vue la voiture qui rayonnait comme le soleil lui-même Cinquième histoire La petite fille et les brigands On roulait à travers la sombre forêt et le carrosse luisait comme un flambeau des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés ils ne pouvaient le supporter « De l'or, de l'or ! » criait-il s'élançant à la tête des chevaux ils massacrèrent les petits postillons le cocher et les valets et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture « Elle est grassouillette, elle est mignonne et nourrie d'amandes » dit la vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux « C'est joli comme un petit agneau grand ce sera délicieux à manger » elle tira son grand couteau et il luisait d'une façon terrifiante « Aïe ! » criait en même temps cette mégère sa propre petite fille qu'elle portait sur le dos et qui était sauvage et mal élevée à souhait venait de la mordre à l'oreille « Sale petite ! » fit la mère elle n'eut pas le temps de tuer Gerda sa petite fille lui dit « Elle jouera avec moi elle me donne son manchon, sa jolie robe et je la lui laisserai coucher dans mon lit » elle mordit de nouveau sa mère qui se débattait et se tournait de tous les côtés les brigands riaient « Voyez comme elle danse avec sa petite ! » « Je veux monter dans le carrosse ! » dit la petite fille des brigands et il fallut en passer par où elle voulait elle était si gâtée et si difficile elle s'assit auprès de Gerda et la voit-il repartit par-dessus les souches et les broussailles plus profondément encore dans la forêt la fille des brigands était de la taille de Gerda mais plus forte, plus large d'épaule elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes elle prit Gerda par la taille disant « Ils ne te tueront pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi tu es seulement une princesse ! » « Non ! » répondit Gerda et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Kai la fille des brigands la regardait d'un air sérieux elle fit un signe de la tête elle essuya les yeux de Gerda et mit ses deux mains dans le manchon qu'il était tout le carrosse s'arrêta elles étaient au milieu de la cour d'un château de brigands tous les ardés du haut tomba des corbeaux, des corneilles s'envolaient de tous les trous et les grands bulldogs qui avaient chacun l'air capables d'avaler un homme bondissaient mais n'abouillez pas cela leur était défendu dans la grande vieille salle noire de suie brûlait sur le dallage de pierre un grand feu la fumée montait vers le plafond et cherchait une issue une grande marmite de soupe bouillait et sur des broches rôtissait lièvres et lapins tu vas dormir avec moi et tous mes petits animaux préférés dit la fille des brigands après avoir bu et mangé elles allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures au-dessus sur des lattes et des barreaux se tenaient une centaine de pigeons qui avaient tous l'air de dormir mais ils tournèrent un peu la tête à l'arrivée des fillettes ils sont tous à moi dit la petite fille des brigands elle attrapa un des plus proches le teint par les pattes un bracelet crie-t-elle en le claquant à la figure de gerda et voilà toutes les corneilles de la forêt continua-t-elle en montrant une quantité de barreaux masquant un tout très haut dans le mur ce sont les corneilles de la forêt ces deux-là ils s'envolent tout de suite si on ne les enferme pas bien et voici le plus chéri mon vieux bé elle tira par une corne un renne qui portait un anneau de cuivre poli autour du cou et qui était attaché il faut aussi la voir à la chaîne celui-là sans quoi il bondit et s'en va tous les soirs je lui caresse le cou avec mon couteau équilibré il en a une peur terrible ajouta-t-elle elle prit un couteau dans une fente du mur et le fit glisser sur le cou du pauvre renne qui ruait mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire elle entraîna Gerda vers le lit est-ce que tu le gardes près de toi pour dormir ? demanda Gerda je dors toujours avec un couteau dit la petite fille des brigands on ne sait jamais ce qui peut arriver mais répète-moi ce que tu me racontais de caille tandis que la petite Gerda racontait les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut dans leur cage les autres pigeons dormaient la fille des brigands dormait et ronflait une main passait autour du cou de Gerda et le couteau dans l'autre mais Gerda ne put fermer l'oeil ne sachant si elle allait vivre ou mourir alors les pigeons de la forêt dirent nous avons vu le petit caille une poule blanche portait son traîneau il était ici dans celui de la reine des neiges qui volait bas au-dessus de la forêt nous étions dans notre nid la reine a soufflé mais tous les jeunes et tous sont morts sauf nous deux grou grou que dites-vous là ? que dites-vous là-haut ? cria Gerda où la reine des neiges est-elle partie ? elle allait sûrement vers la Laponie où il y a toujours de la neige et de la glace demande aux reines qui est attachée à la corde il y a de la glace et de la neige c'est agréable et bon dit le reine là on peut sauter libre dans les grandes plaines brillantes c'est là que la reine des neiges a sa tente d'été mais son véritable château est près du pôle nord sur une île appelée Spitzberg oh mon Kai, mon petit Kai, soupira Gerda si tu ne te tiens pas tranquille dit la petite fille des brigands à demi réveillée je te plante le couteau dans le ventre au matin Gerda raconta à la fillette ce que les pigeons le reine lui avait dit et la fille des brigands avait un air très sérieux elle disait ça m'est égal ça m'est égal c'est-tu où est la Laponie ? demanda-t-elle au reine qui pourra le savoir mieux que moi ? répondit l'animal dont les yeux étincelèrent c'est là que je suis née que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés écoute dit la petite fille des brigands à Gerda écoute dit la fille des brigands à Gerda tu vois maintenant que tous les hommes sont partis la mère est toujours là et elle restera mais bientôt elle va se mettre à boire à même cette grande bouteille là-bas et elle se paiera ensuite un petit somme supplémentaire alors je ferai quelque chose pour toi lorsque la mère eut bu la bouteille et se furent endormies la fille des brigands alla vers le reine et lui dit cela m'aurait amusée de te chatouiller encore souvent le cou avec mon couteau aiguisé car tu es si amusant quand t'as peur mais tant pis je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'en Laponie mais il faudra prendre tes jambes à ton cou et m'apporter cette petite fille au château de la reine des neiges où est son camarade de jeu t'as sûrement entendu ce qu'elle racontait elle parlait assez fort et tu es toujours à écouter le reine sauta en l'air de joie la fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher fermement sur le dos de la bête elle la fit même asseoir sur un petit coussin ça m'est égal dit-elle prends tes bottines fourrées car elle fera froid mais le manchon je le garde il est trop joli et comme je ne veux pas que tu aies froid voilà les immenses moufles de ma mère elles te montreront jusqu'aux coudes fourre-moi tes mains là-dedans et voilà par les mains tu ressembles à mon affreuse mère Gerda pleurait de joie assez de planécheries je n'aime pas ça tu devrais avoir l'air contente au contraire voilà deux pains et un jambon tu ne souffriras pas de la faim elle attacha les deux choses sur le reine ouvrit la porte enferma les grands chiens puis elle coupa avec son couteau la corde du reine et lui dit va maintenant cours mais fais bien attention à la petite fille Gerda tendit ses mains gantées des immenses moufles vers la fille des brigands pour dire adieu et le reine détala par dessus les buissons et les souches à travers la grande forêt par les marais et par la steppe il courait tant qu'il pouvait les loups hurlaient les corbeaux croissaient le ciel faisait comme s'il éternuait rouge c'est la chère vieille aurore boréale dit le reine regarde cette lumière et il courait il courait de jour et de nuit on mangea les pains et le jambon aussi et ils arrivèrent en Laponie sixième histoire la femme lapone et la finoise ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable le toit descendait jusqu'à terre et la porte était si basse que la famille devait ramper sur le ventre pour y entrer il n'y avait personne au logis qu'une vieille femme lapone qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de foie de morue le reine lui raconta toute l'histoire de Gerda mais d'abord la sienne qui semblait être beaucoup plus importante et Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler hélas pauvre de vous s'écria la femme vous avez encore beaucoup à parcourir au moins sans lieu encore pour atteindre le Finnmark c'est là qu'est la maison de campagne de la reine des neiges et les aurores pouréales s'y allument chaque soir je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue je n'ai pas de papier et vous le porteriez à la femme finnoise là-haut elle vous renseignera mieux que moi lorsque Gerda fut un peu réchauffée quand elle eut bu et mangé la femme lapone écrivit quelques mots sur un morceau de morue séchée recommanda à Gerda d'y faire bien attention attacha de nouveau la petite fille sur le reine et en route entendait-on dans l'air la plus jolie lumière bleue brûlait là-haut ils arrivèrent au Finnmark et frappèrent à la cheminée de la finnoise car là il n'y avait même pas de porte quelle chaleur dans cette maison la finnoise y était presque nue petite et malpropre elle défit rapidement les vêtements de Gerda lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud mit un morceau de glace sur la tête du reine et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée elle lue et relue trois fois ensuite comme elle le savait par coeur elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite c'était bon à manger et elle ne gaspillait jamais rien le reine raconta d'abord sa propre histoire puis celle de Gerda la finnoise clignait de ses yeux intelligents mais ne disait rien tu es très remarquable dit le reine je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un simple fil à coudre si le marin défait un nœud il a un bon vent s'il défait un second nœud il vente fort et s'il défait le troisième et le quatrième la tempête est si terrible que les arbres des forêts sont renversés ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de douze hommes et lui permettre de vaincre la reine des neiges la force de douze hommes dit la finnoise oui ça suffira bien elle alla vers une tablette et prit une grande peau roulée la déroula d'étranges lettres y étaient gravées la finnoise les lisait et des gouttes de sueur tombaient sur son front le reine la pria encore si fort progerda et la petite la regarda avec des yeux si suppliants si plein de larmes que la finnoise se remit à cligner des siens elle attira le reine dans un coin et lui murmura quelque chose tout en lui mettant de la glace fraîche sur la tête le petit caille est en effet chez la reine des neiges et il y est parfaitement heureux il pense qu'il se trouve là dans le lieu le meilleur du monde mais tout ceci vient de ce qu'il a reçu un éclat de verre dans le coeur et une poussière de verre dans l'oeil il faut que ce verre soit extirpé sinon il ne deviendra jamais un homme et la reine des neiges conservera son pouvoir sur lui mais ne peux-tu faire prendre à jardin un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela ? je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà ne vois-tu pas comme il est grand ? ne vois-tu pas comme les hommes et les animaux sont forcés de le servir ? comme en pied nu elle a réussi à parcourir le monde ? ce n'est pas pour nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son coeur d'enfant innocente et gentille si elle ne veut pas par elle-même entrer chez la reine des neiges et arracher les morceaux de fer du coeur et des yeux de caille nous, nous ne pouvons l'aider le jardin de la reine commence à deux lieux d'ici conduit la petite fille jusque-là fais-la descendre près du buisson qui dans la neige porte des baies rouges ne tient pas de parlottes inutiles et reviens au plus vite ensuite la femme finnoise souleva Gerda et la replaça sur le dos du reine qui repartit à toute allure oh ! je n'ai pas mes bottines, je n'ai pas mes moufles cria la petite Gerda s'en apercevant dans le froid cuisson le reine n'osait pas s'arrêter il courait, il courait enfin il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges là il mit Gerda à terre l'embrassa sur la bouche de grandes larmes brillantes roulaient le long des joues de l'animal et il se remit à courir aussi vite que possible pour s'en retourner et voilà la pauvre Gerda sans chaussures sans gants dans le terrible froid du Finmarc elle se mit à courir en avant aussi vite que possible mais un régiment de flocons de neige venait à se rencontre ils ne tombaient pas du ciel qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale ils couraient sur la terre et à mesure qu'ils s'approchaient ils devenaient de plus en plus grands Gerda se rappelait combien ils étaient grands et bien fait le jour où elle les avait regardés à travers la loupe mais ici ils étaient encore plus grands effrayants vivant l'avant-garde de la Reine des Neiges ils prenaient les formes les plus bizarres quelques-uns avaient l'air de grands hérissons affreux d'autres ressemblaient des nœuds de serpents avançant leur tête d'autres ressemblaient à de gros petits ours aux poils luisants ils étaient tous d'une éclatante blancheur alors la petite Gerda se mit à dire sa prière le froid était si intense que son haleine sortait de sa bouche comme une vraie fumée cette haleine devint de plus en plus dense et se transforma en petits anges lumineux qui grandissaient de plus en plus en touchant la terre ils avaient tous deux des casques sur la tête une lance et un bouclier dans les mains ils étaient de plus en plus nombreux lorsque Gerda eut fini sa prière ils formaient une légion autour d'elle ils combattaient de leur lance les flocons de neige et les faisaient éclater en mille morceaux et la petite Gerda s'avança d'un pas assuré intrépide les anges lui tapotaient les pieds et les mains elles ne sentaient plus le froid et marchaient rapidement vers le château maintenant il nous faut d'abord voir comment était Kai ils ne pensaient absolument pas à la petite Gerda et encore moins qu'elle pût être là devant le château septième histoire ce qui s'était passé au château de la reine des neiges et ce qui a eu lieu par la suite les murs du château étaient faits de neige pulvérisée les fenêtres et les portes de vent coupant il y avait plus de cent salles formées par des tourbillons de neige la plus grande s'étendait sur plusieurs lieues toutes étaient éclairées de magnifiques aurores boréales elles étaient grandes, vides, glacialement froides et étincelantes aucune gaieté ici pas le plus petit bal d'ours où le vent aurait pu souffler et les ours blancs marchaient sur leurs pattes de derrière en prenant des airs distingués pas la moindre partie de cartes amenant des disputes et des coups pas la moindre invitation au café de ces demoiselles les renardes blanches les salons de la reine des neiges étaient vides, grands et glacés les aurores boréales huisaient si vivement et si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où elles seraient à leur apogée et celui ou au contraire elles seraient à leur décrue la plus marquée au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en mille morceaux mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille au centre trônait la reine des neiges quand elle était à la maison elle disait qu'elle siégerait là sur le miroir de la raison l'unique et le meilleur au monde le petit caille était bleu de froid même presque noir mais il ne le remarquait pas un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid et son cœur était un bloc de glace ou tout comme il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupants qu'il disposait de mille manières il voulait obtenir quelque chose comme nous autres lorsque nous voulons obtenir une image en assemblant de petites plaques de bois découpées ce que nous appelons jeu chinois ou puzzle lui aussi voulait former des figures et les plus compliquées ce qu'il appelait le jeu de la glace de la raison qui prenait à ses yeux une très grande importance par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil il formait avec ses morceaux de glace un mot mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qu'il aurait voulu le mot éternité la reine des neiges lui avait dit si tu arrives à former ce mot tu deviendras ton propre maître je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins mais il n'y arrivait pas maintenant je vais m'envoler vers les pays chauds dit la reine je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires elle parlait des volcans qui crachent le feu l'Etna et le Vésuve je vais les blanchir un peu de neige cela fait partie du voyage et fait très bon effet sur les citronniers et les vignes elle s'envola et Caille resta seul dans les immenses salles vides il regardait les morceaux de glace et réfléchissait il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui assis là raide immobile on aurait pu le croire mort gelé et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vents aigus elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa comme s'il allait s'endormir elle entra dans la grande salle vide et glacée alors elle vit Caille elle le reconnut elle lui sauta au cou le teint serré contre elle et elle cria Caille mon gentil Caille je te retrouve enfin mais lui restait immobile raide et froid alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon pénétrèrent jusqu'à son coeur firent fondre le bloc de glace entraînant l'éclat de fer qui se trouvait là il la regarda elle chantait le psaume les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler alors Caille éclata en sanglots il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son oeil il reconnut Gerda et cria débordant de joie Gerda, cher Gerda où es-tu resté si longtemps ? où ai-je été moi-même ? il regarda alentour quel fait froid ici que tout est vide et grand il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie un infini bonheur s'épanouissait les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir et lorsque les enfants s'arrêtèrent fatigués ils formaient justement le mot que la reine des neiges avait dit à Caille de composer éternité il devenait donc son propre maître elle devait lui donner le monde et une paire de patins neufs Gerda lui baisa les joues et elle devint rose elle baisa ses yeux et ils prièrent comme les siens elle baisa ses mains et ses pieds et il redevint satin et fort la reine des neiges pouvait rentrer la lettre de franchise de Caille était là écrite dans les morceaux de glace étincelante éternité alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château ils parlaient de grand-mère et des rosiers sur le doigt les vents s'apaisaient le soleil se montrait ils atteignirent le buisson au baie rouge le reine était là et les attendait il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein elle donna aux enfants son lait chaud et les baisa sur la bouche les deux animaux portèrent Caille et Gerda d'abord chez la femme finnoise où ils se réchauffèrent dans sa chambre et qui leur donna des indications pour le voyage de retour puis chez la femme lapone qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau les deux reines bondissaient à côté d'eux tandis qu'ils glissaient sur le traîneau ils les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays où se montraient les premières verdures là ils firent leurs adieux aux reines et à la femme lapone adieu adieu dirent-ils tous les petits oiseaux se mirent à gazouiller la forêt était pleine de pousses vertes et voilà que s'avançait vers eux sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt il avait été édelé devant le carrosse d'or une jeune fille portant un bonnet rouge et tenant des pistolets devant elle c'était la petite fille du brigand qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager d'abord vers le nord ensuite ailleurs si le nord ne lui plaisait pas tu t'y entends à faire trotter le monde dit-elle au petit caille je me demande si tu vaux la peine qu'on coure au bout du monde pour te chercher Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse ils sont partis à l'étranger dit la fille des brigands et la corneille ? demanda Gerda la corneille est morte la corneille est morte répondit-elle sa chérie apprivoisée et veuve et porte un bout de laine noire à la patte elle se plaint lamentablement quelle bêtise mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvée Gerda et Caille racontaient tous les deux en même temps et patati et patata dit la fille des brigands elle leur serra la main à tous les deux et promit si elle traversait leur ville d'aller leur rendre visite et puis elle partit dans le vaste monde Caille et Gerda allaient la main dans la main et tandis qu'ils marchaient un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait les cloches sonnaient ils reconnaissaient les hautes tours la grande ville où ils habitaient ils allèrent à la porte de grand-mère montèrent l'escalier entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois la pendule faisait tic tac les aiguilles tournaient mais en passant la porte ils aperçurent qu'elles étaient devenues des grandes personnes les rossiers dans la gouttière et tendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes leur petite chaise d'enfant était là Caille et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours la main ils avaient oublié comme on oublie un rêve pénible l'esplendeur vide du château de la reine des neiges grand-mère était assise dans le clair soleil de Dieu et lisait la Bible à voix haute si vous n'êtes pas semblable à des enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu Caille et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent d'un coup le vieux psaume les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler ils étaient assis là tous les deux adultes et cependant enfants enfants par le cœur une reine froide 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 comme les glaces c'est une histoire plutôt sombre mais qui met en lumière encore tellement de choses c'est une histoire que j'aime j'aime raconter car il démontre combien les histoires pour enfants d'entendre n'étaient pas s'étulcorer comme on veut impérativement le faire aujourd'hui la vie est un parcours un processus une aventure perpétuelle et elle n'a rien de rôle et je trouve cela important que les enfants les enfants prennent conscience ils sont très observateurs ils ont ils ont cette cette faculté de changer la réalité pour la rendre plus facile à vivre pour ainsi avancer à leur manière tout simplement avec la magie de leur imagination le conte suivant est la petite fille aux allumettes la petite fille aux allumettes il faisait effroyablement froid il neigeait depuis le matin il faisait déjà sombre le soir approchant le soir du dernier jour de l'année au milieu au milieu des rafales par ce froid glacial une pauvre petite fille marchait dans la rue elle n'avait rien sur la tête elle était pieds nus lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin elle avait mis de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle aussi les perdit-il lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures les voitures passées elle chercha après ses chaussures un méchant gamin s'enfuyait en portant en riant l'une des pantoufles l'autre ayant été entièrement écrasée voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits dans son vieux tablier elle portait des allumettes elle en tenait un paquet à la main mais ce jour-là veille du nouvel an tout le monde était effaré par cet affreux temps personne ne s'arrêtait pour considérer l'air subliant de la petite qui faisait pitié la journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes tremblante de froid et de faim elle se traînait de rue en rue des flocons de neige couvrait sa longue chevelure blonde de toutes les fenêtres brillaient des lumières de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir c'était la Saint-Sylvestre cela oui cela faisait arrêter ses pas errants enfin après avoir une dernière fois ouvert en vain son paquet d'allumettes l'enfant l'enfant aperçoit une inconnure entre deux maisons dont l'une dépassait un peu de l'autre arrassée elle s'y assied et s'y blottie tirant à elle ses petits pieds mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie et son père l'abattrait l'enfant avait ses petites menottes toutes transies si je prenais une allumette se dit-elle une seule pour réchauffer mes doigts c'est ce qu'elle fit quelle flamme merveilleuse c'était il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre la petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement le poêle disparut et l'enfant restait là tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé elle frotta une seconde allumette la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente derrière la table était mise elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine au milieu s'étalait une magnifique oua rôtie entourée de compotes de pommes et voilà que la bête se met en mouvement et avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine vient se présenter devant la pauvre petite et puis plus rien la flamme s'éteint l'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël splendide sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleurs de tous côtés pendait une foule de merveilles la petite étendit la main pour saisir la moins belle l'allumette s'éteint l'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre laissant une traînée de feu voilà quelqu'un qui va mourir se dit la petite sa vieille grand-mère le seul être qui l'avait aimé et chéri et qui était morte il n'y avait pas longtemps lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file d'un autre côté une âme monte vers le paradis elle frotta encore une allumette une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère grand-mère s'écria la petite grand-mère emmène-moi oh tu vas me quitter quand la lunette sera déteinte tu t'évanouiras comme le poil si chaud le superbe rôti doigt le splendide arbre de noël reste ton prix ou emporte moi et l'enfant alluma une nouvelle allumette et puis une autre et enfin tout le paquet pour avoir la bonne grand-mère le plus longtemps possible la grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut en un lieu où il n'y avait plus ni froid ni de faim ni de chagrin c'était devant le trône de Dieu le lendemain matin cependant les passantes trouvèrent dans l'enconnure le corps de la petite ses joues étaient rouges elle semblait sourire elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs elle tenait dans sa petite main toute rédit le reste brûlée d'un paquet d'almettes quelle sottise dit dans son coeur comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait d'autres versèrent des larmes sur l'enfant c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vu pendant la nuit du nouvel an c'était qu'ils ignoraient que si elle avait bien souffert elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité comme je le disais un peu plus tôt la vie c'est cela aussi la vie n'est pas la même pour toutes et tous malgré les difficultés cette petite fille vit dans son propre monde dès tout petit l'imagination l'aide à survivre jusqu'au moment fatidique jusqu'au moment où elle rejoint sa grand-mère dans l'ailleurs pour la suite ce sera la petite fille de neige un conte qui m'a fait penser à Tom Pouce la petite fille de neige d'après le conte russe il était une fois dans un village de la lointaine Russie un vieil homme et une vieille femme qui vivaient dans leur isbas une maison tout en rondin de bois d'ailleurs il y avait beaucoup dans cette campagne elle était toute aiguillée par les rires et les jeux des enfants à part chez ces deux bons vieux oh ils avaient du bien en suffisance du pain sur la table une vache à l'étable des poules et même un chat mais ils n'étaient pas heureux il leur manquait le plus important ce qui les comblerait plus que tout vous l'avez deviné un enfant au retour des beaux jours quand les petits jouaient dans la prairie le vieux couple les regardait la gorge serrée et soupirait si seulement nous aussi nous avions un gamin rien qu'à nous cette année-là malgré le froid très vif les enfants du village se précipitèrent dehors pour se rouler dans la neige faire des boules bien tassées et engager de rues de bataille puis quelques-uns se lancèrent dans la fabrication d'un bonhomme de neige un grand tas pour le corps surmonté d'une grosse tête les enfants riaient beaucoup en ajoutant une carotte pour le nez un vieux bonnet de fourrure tout mité et bien sûr pour terminer un grand balai entre les bras à travers les carreaux de la fenêtre les deux vieux les regardaient sans rien dire une larme roula sur la joue de la vieille femme son mari qui l'avait bien vu se sentit gagné par l'émotion il lui dit à voix basse allez ma femme au lieu d'être triste en regardant ses enfants allons jouer comme eux nous aussi et les voilà dehors tous les deux en sabots elle avec son fichu sur les épaules et lui avec sa grosse chaque cas sur la tête ils coururent dans la neige se prirent par la main comme au temps de leur jeunesse puis l'homme dit et si nous faisions un bonhomme de neige nous aussi non pas un bonhomme répondit sa femme mais une petite fille de neige une la fille de grand-père et de la belle vèche la déesse du printemps aussitôt ils amassèrent beaucoup de neige et commencèrent à confectionner l'enfant une petite tête avec une longue natte deux boutons bleus pour les yeux et un ruban rouge pour la bouche ensuite ils sculptèrent un mignon nez ils façonnaient un corps délicat enfin la vieille recouvrit les épaules de la petite fille de neige avec son fichu de laine brodée quand ils l'eurent terminée ils s'éloignèrent de quelques pas pour mieux l'admirer et plus ils la regardaient plus elle leur paraissait merveilleuse et là il se passa quelque chose le vieil homme crut voir les yeux de la petite fille de neige briller la femme était sûre que la fille lui avait souri chacun garda le secret comme le soir tombait ils rentrèrent chez eux un peu moins malheureux au moment de passer à table ils entendirent toc 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 le vieil se leva et ouvrit la porte sur le seuil apparut « Shkei kureshka » « Bonsoir papa » « Maman » dit en souriant la petite fille de neige les deux vieux n'en croyaient pas leurs yeux ils ne se tenaient plus de joie ils lui proposèrent d'entrer dans leur maison la fillette leur dit qu'elle préférait rester près de la porte loin de la cheminée on apporta une chaise de bois tout près de l'entrée ça sera la place de leur fille quel bonheur cet hiver là quel bonheur d'avoir une fille à la maison de bavarder avec elle de lui raconter des histoires et également de faire de grandes promenades dans la campagne au village on a pris vite l'arrivée de Shkei kureshka et tous les enfants voulurent jouer avec elle elle et ses amis s'en vont courir dans les bois cueillir les premières fleurs en chantant des chansons printanières elles sont tous joyeux sauf Shkei kureshka mais les jours passent et les nuits aussi un matin les oiseaux sont revenus le soleil brille de nouveau dans les buissons des bourgeons apparaissent c'est l'annonce du printemps dans la forêt les fruits de l'été ont mûri les fraises sauvages les myrtilles les framboises ce sont les filles qui sont chargées de la cueillette mais Shkei kureshka elle ne veut pas les suivre et s'assoit dans l'ombre du bord d'une rivière elle laisse l'eau rafraîchir ses mains un soir de fête à la tombée de la nuit les jeunes filles ont allumé un grand feu pour célébrer l'arrivée de l'été elles ont dansé en chantant puis une après l'autre elles ont sauté par-dessus les flammes la petite fille de neige restait à l'écart inquiète pleine d'effroi mais ses amies l'ont entraînée malgré ses réticences elle n'a pas osé refuser Shkei kureshka a pris son élan elle a sauté par-dessus le feu crépitant et a disparu aussitôt personne ne l'a revu quand ses parents ont appris la nouvelle ils eurent le coeur brisé la femme fondit en larmes alors son mari la consola en lui disant oui bien sûr c'était notre enfant mais souviens-toi elle n'était pas seulement notre fille elle était aussi la fille de grand-père gel alors l'hiver prochain dit les premiers flocons la retrouveront notre fille des neiges ce conte me fait penser à Tom Posse comme je le disais puisqu'il met en lumière le désir d'avoir de vouloir un enfant à tout prix dans Tom Posse il s'agit d'un vieux couple qui n'a pas réussi à avoir d'enfant et qui demande un vœu à laver des bois il demande un enfant aussi petit qu'il soit et là c'est un peu ça c'est grâce à la magie de cette période qu'elle prend vie cette petite fille je perçois un conte comme étant l'avancée d'un enfant dans une vie un enfant ne nous appartient jamais il avance dans sa propre existence jusqu'au moment où il part faire sa vie c'est ainsi que vont les choses c'est ainsi que va la vie allez il est temps de continuer il est temps de continuer avec un grand classique de Noël Casse-Noisette Casse-Noisette d'après le conte d'Hoffmann c'est le 24 décembre la veille de Noël Marie et France n'ont pas eu le droit de voir le sapin décoré et attendent impatiemment devant la salle à manger que la porte s'ouvre enfin maman arrive ouvre doucement la grande porte et les enfants peuvent découvrir le sapin si joliment paré les anges les boules les guirlandes et une centaine de petites bougies l'illuminent c'est si beau au pied du sapin les deux enfants aperçoivent les paquets qui les attendent Marie et France tournent autour de la table en frappant dans leurs mains et en criant les cadeaux de Noël les cadeaux de Noël c'est alors qu'entre Monsieur Drosselmaier le parrain de Marie les bras chargés de présent il est horlogé et n'a pas son pareil pour construire de magnifiques jouets mécaniques qu'il offre à Marie et son frère parrain Drosselmaier s'approche de la petite fille et lui tende un paquet enveloppé de papiers rouges elle y découvre un pantin de bois droit comme un petit soldat il porte un très beau dolement de hussard d'un violet éclatant réhaussé de petits boutons et de cordelières blanches avec un pantalon assorti et de ravissantes petites bottes cependant détail curieux sa tête trop grosse a une bouche très large ses dents blanches et pointues révèle sa vraie nature c'est un casse-noisette Marie qui l'a aimé dès qu'elle l'a vu le saisit pour voir de près comment il fonctionne elle introduit une noisette entre les dents du personnage actionne le mécanisme et regarde émerveiller le fruit qui sort de la grande bouche France veut essayer à son tour il passe à côté de Marie veut s'emparer du pantin sa soeur refuse de le lâcher elle le serre fort et crac la mâchoire de casse-noisette se brise Marie se retient de pleurer détache un ruban blanc de sa robe qu'elle pose délicatement autour du menton malade puis elle emmaillote le pantin dans son petit mouchoir et le perce comme un enfant les enfants les enfants il est tard il est l'heure d'aller vous coucher France et Marie rangent leurs nouveaux jouets dans la vitrine du salon en haut les jolies inventions du parrain Drosselmaier au milieu les livres d'images et en dessous le soldat de bois de France et tout en bas les poupées de Marie maman maman je peux rester un peu encore avec mes nouveaux jouets demande Marie maman accepte laisse une petite lampe allumée et embrasse sa fille en lui recommandant d'aller vite se coucher la petite fille s'approche de la vitrine et demande à sa poupée clairette de bien vouloir céder son lit au pauvre casse-noisette blessée soudain elle entend un petit bruit suivi de couinnements de sifflements et de trottinements des souris surgissent alors de toutes parts et s'alignent comme pour mener une bataille et savez-vous ce que voit Marie ? 7 têtes de rat surmontées de 7 couronnes sortent du plancher puis le cou qui porte ses 7 têtes et enfin le corps de ce rat qui se hisse hors du sol l'armée de souris menée par le rat aux 7 têtes couronnées se dirige tout droit vers la vitrine où sont rangées les jouets casse-noisette se lève soudain de son lit et s'écrient chers sujets mes amis mes frères voulez-vous m'assister en ce rude combat ? quelques jouets de mari et de france des soldats un ours en peluche une poupée et deux pantins du prêt de main forte suivi par tous les autres jouets c'est une armée entière dirigée par casse-noisette qui s'apprête à se battre les cruelles souris sont plus nombreuses et plus fortes et n'ont pas de mal à avoir l'avantage c'est alors que casse-noisette saisit son épée et crie courage valeureux soldats ensemble nous allons combattre cet affreux rat et son armée mais rapidement malgré tout son courage casse-noisette se trouve en situation périlleuse le rat aux sept têtes couronnées s'apprête à le battre Marie s'empare alors de sa pantoufle gauche et la lance tuant ainsi le rat monstrueux effrayée la petite fille perd connaissance quand elle se réveille quand elle se réveille elle est dans son petit lit les rayons du soleil entre par la fenêtre sur laquelle le givre a dessiné de jolies petites étoiles maman est là maman maman la que parrain drossenmayer entre dans la chambre de sa filleule il lui tend un paquet enveloppé de papier de soie Marie l'ouvre et voit son joli casse-noisette il est réparé sa mâchoire ne pend plus maman maman s'éclipse laissant Marie parler avec son parrain la jeune fille explique ce qu'elle a vu son parrain a un sourire énigmatique ma petite Marie je vais te raconter le secret de casse-noisette il y a très longtemps un roi et une reine hurte une petite fille la princesse Pirlipa le roi était tellement fier du bébé qui venait de naître qu'il passait son temps à crier regardez regardez comme ma fille est belle c'est ma fille ma jolie petite fille la princesse Pirlipa ce que tous les officiers les généraux les membres de la cour s'empressaient de confirmer il faut dire que le bébé était vraiment ravissant seule la reine était inquiète il faisait toujours garder le berceau sais-tu pourquoi ? et bien le roi avait organisé une fête et comme à son habitude avait demandé à la reine de préparer des saucisses pour les convives la reine voulant faire plaisir à son époux se mit au travail mais alors qu'elle les cuisinait elle entendit une petite voix je suis reine moi aussi donne moi quelques morceaux de lard grillé la reine savait que c'était dame ritirinque une souris qui habitait le palais du roi et prétendait être souveraine de ratoli la reine accepta de lui donner quelques morceaux de lard mais très rapidement la cuisine fut envahie par les cousins les cousines de dame ratirinque et par ses sept fils seuls quelques menus morceaux de lard purent être conservés pour la confection des saucisses quand on servit les plats aux convives le roi fut très en colère et se mit à crier pas assez de lard pas assez de lard la reine lui expliqua ce qui était arrivé dans la cuisine le roi décida alors de punir dame ratirinque et il fit prisonnier ses sept fils la souris voulut se venger et menaça la reine prends garde prends garde un jour je mordrai ton enfant pour protéger son bébé la reine le fit donc garder par sept nourrices qui avaient chacune un chat installé sur les genoux or il advint qu'une nuit dame ratirinque détourna l'attention des nourrices et parvint jusqu'au berceau de la petite princesse pirlipa et réussit à la mordre aussitôt le ravissant bébé devint d'une laideur repoussante il avait maintenant un minuscule corps tout ratatiné surmonté d'une grosse tête difforme ses yeux verts ses yeux verts étaient devenus saillants et sa bouche était distendue la nourrice posa des hauts cris la reine crut mourir de chagrin et le roi ne décoléra pas devant un tel malheur les années passèrent les années passèrent et on apprit que le mauvais sort pouvait être brisé il fallait trouver cratacuc la noisette très dure il suffisait alors d'en briser la coque et d'en offrir l'amende à la princesse pour qu'elle retrouve son éclatante beauté apprenant cela le roi fit savoir dans tout le royaume que celui qui réussirait à briser la coque de la noisette cratacuc épouserait sa fille des jeunes gens arrivèrent de toutes parts au château afin de relever le défi mais le temps passait et ils furent nombreux à se casser les dents un jour continua par un drosselmaier un beau jeune homme mon neveu se présenta au château il réussit à casser la coque de la noisette cratacuc et en donna le fruit à la princesse pirlipa à peine l'avait-elle croqué qu'elle retrouva immédiatement sa beauté à nul autre pareil mais pour briser définitivement le sort mon neveu devait ensuite faire sept pas en arrière les yeux fermés sans trébucher le jeune homme ferma les yeux et compta un deux trois quatre cinq cinq six il allait poser le pied et acheva le septième pas quand dame ratirinque sortit de sous le plancher et le fit tomber à peine eut-il touché le sol qui devint à son tour très laid et se transforma en un casse-noisette de bois quand il se présenta devant la princesse pirlipa pour l'épouser la jeune fille offusquée ne voulut pas se marier avec un casse-noisette et le fit chasser cependant en écrasant dame ratirinque le jeune homme l'avait blessé mortellement pour se venger elle demanda à son dernier fils le rat aux sept têtes couronnées de tuer casse-noisette le malheureux héros ensorcelé ne retrouverait son apparence humaine que le jour où il anéantirait le roi des rats et où une jeune fille l'aimerait malgré son apparence peu agréable voilà marie dit par un dorselmaier tu connais à présent l'histoire de casse-noisette repose toi maintenant tu dois être fatigué marie sert alors contre elle son chère casse-noisette qui se met à parler j'étais ensorcelée depuis si longtemps seule une gentille petite fille comme toi pouvait me délivrer et tu l'as fait en tuant ce vilain rat pour te remercier je voudrais te faire visiter mon royaume viens suis moi casse-noisette prend la main de marie et la fait entrer dans l'armoire prendrie au fond de l'armoire un escalier les conduit tout droit au royaume des poupées marie se retrouve dans un jardin merveilleux où les arbres sont en sucre d'orge les feuilles en pâte d'amande les fleurs en réglisse les maisons en pain d'épices les buissons en barbe à papa et une délicieuse odeur de chocolat flotte dans l'air marie et son amie traversent un lac de rose où nagent des poissons de fruits confits ils arrivent alors devant un somptueux palais aux portes en nougatine autour en biscuits aux fenêtres de sucre filet entourés d'une forêt d'arbres en caramel et d'une rivière de miel c'est mon palais le palais de Maspin dit le jeune homme quatre princesses viennent à leur rencontre ce sont les sœurs de Casse-Noisette Marie leur raconte l'histoire du roi des rats et relate toutes ces péripéties si incroyables au fur et à mesure qu'elle parle elle a l'impression de s'envoler elle vole 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 quand soudain patatras Marie tombe d'une hauteur incommensurable et se retrouve dans son lit Marie Marie il est tard il est l'heure de te réveiller ma chérie maman est là Marie avait-elle rêvé ? avait-elle vraiment rencontré le rat aux sept têtes couronnées visiter le palais de Maspin et fait cette merveilleuse promenade ? Marie ne le savait pas elle regarde son Casse-Noisette et lui murmure à l'oreille si tu étais vivant moi je ne te repousserais pas comme Pirlipa à oser le faire et j'accepterais de t'épouser c'est alors que parrain Droselmaier entre dans la chambre son neveu est à ses côtés il ressemble étrangement au jeune homme qui avait délivré Pirlipa de son mauvais sort le neveu s'approche de Marie grâce à toi je ne suis plus un Casse-Noisette tu m'as libéré et j'aimerais que tu sois ma femme et que tu viennes vivre avec moi au royaume de Maspin Marie accepte avec joie et devint aussitôt la fiancée du jeune homme on raconte qu'un an plus tard il vint la chercher dans un carrosse d'or tiré par des chevaux d'argent des milliers d'invités richement vêtus formèrent un cortège pour les accompagner au royaume de Maspin et il paraît que Marie règne encore actuellement sur ce pays où les choses les plus magnifiques et les plus merveilleuses du monde s'offrent à ceux qui savent les voir j'espère que tu te sens bien j'espère que tout va bien il est temps de continuer encore et toujours et de finir avec la légende de Saint Nicolas la légende de Saint Nicolas d'après la légende de Saint Nicolas il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ ainsi commence la légende de Saint Nicolas il était une fois trois petits enfants d'une famille de paysans très pauvres un soir d'été après la moisson ils allèrent à travers champs ramasser quelques épis de blé que les moissonneurs avaient oubliés ils s'en trouvèrent très peu et tout en cherchant ils s'éloignèrent de leur village le soleil s'était couché depuis longtemps et ce fut la nuit une nuit sans lune les trois petits enfants cherchaient le chemin de leur maison ne le retrouvaient plus ils étaient perdus serrés les uns contre les autres en regardant apeurés aux alentours ils aperçurent au loin une petite lueur dans l'obscurité ils décidèrent de s'en approcher autour d'eux des bruits inconnus les effrayaient et ils coururent vers leur lumière c'était la lumière d'une maison la maison du boucher boucher, boucher « voudrais-tu nous locher ? » ils frappèrent à la lourde porte de bois un homme massif et trapu au visage rougeau vint leur ouvrir les enfants lui demandaient hospitalité pour la nuit le boucher eut un large sourire qui découvrit ses grandes dents et recula de quelques pas pour laisser entrer les enfants puis referma la lourde porte il les installa à table et leur servit une soupe au lard les malheureux enfants réconfortés et enfin rassasiés suivirent avec confiance l'homme qui les emmena jusqu'à une petite pièce qui se trouvait derrière la cuisine c'était le saloir au milieu il y avait un grand paquet de bois et au fond une table où étaient déposés de nombreux couteaux bien affûtés le boucher referma la porte et poussa le verreau puis il choisit parmi ses couteaux le plus grand le bout pointu et se diraja vers les trois petits enfants les a coupés en petits morceaux mis au saloir comme pour saut 7 ans se sont écoulés une nuit d'hiver un grand vieillard à barbe blanche marcha sur le chemin enneigé et s'approcha du champ où étaient passés auparavant les enfants c'était le grand saint nicolas d'un pas ferme et décidé il traversa le champ et arriva devant la maison du boucher 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 voudrais-tu me loger le boucher accueilli avec empressement le saint homme et lui offrit à dîner il lui apporta du jambon le vénérable vieillard le refusa je n'en veux pas il n'est pas bon il lui présenta alors un morceau de veau le saint nicolas le repoussa je n'en veux pas il n'est pas beau le boucher et dépité ne savait plus que proposer c'est alors que saint nicolas avec un sourire à la fois malicieux et inquiétant demanda à mi-voix dit petit salé je vais voir qu'il est depuis 7 ans dans le saloir entendant cela le boucher épouvanté les cheveux dressés sur la tête leva les bras et s'enfuit en se bouchant les oreilles le bon saint lui dit boucher boucher ne t'enfuis pas mais repens-toi ensuite saint nicolas se dirache lentement vers le saloir s'approcha du baquet étendit trois doigts au dessus et dit petit enfant qui dormait là je suis le grand saint nicolas les trois petits enfants se levèrent et s'étirant doucement le premier dit j'ai bien dormi le second dit et moi aussi et le troisième répondit je me croyais au paradis les trois enfants ressuscités combattèrent autour du bon vieillard qui les raccompagna chez eux et leur offrit à chacun un petit cadeau avant de les quitter puis ils continuent à sa route c'était le 6 décembre depuis ce miracle on raconte que chaque année à cette date là saint nicolas offre des cadeaux à tous les enfants dans le nord et l'est de la France on prétend même que le saint voyage dans les airs subit d'un âme chargée à deux paniers dont l'un est rempli de friandises de toute sorte et l'autre rempli de petits jouets il laisse son âne en haut de la cheminée et descend par le conduit pour donner à chaque enfant soit la récompense qui lui revient soit la punition qu'il mérite ce soir là les enfants doivent déposer près du foyer leurs petits souliers qui recevront des cadeaux saint nicolas est un peu le super héros des temps anciens il fallait que je finisse cette vidéo avec cette histoire bien entendu et il est temps désormais pour moi de te souhaiter le meilleur j'espère que tu as aimé cet instant de Noël hors du temps hors de tout entre moi et toi entre toi et moi tout simplement entre nous nos chemins doivent se séparer mais je te le promets je te le promets je reviendrai à très bientôt merci 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 merci